bon et bien voilà bon vous êtes vous êtes garés juste là à côté donc évidemment il n'y a rien d'extraordinaire mais donc en gros je vais faire un petit résumé pour celles et ceux qui n'étaient pas là ce matin mais je vais pas non plus trop m'étaler dessus comme me l'a conseillé aude puisque justement il y avait des gens qui étaient là ce matin mais donc cette ferme moi je vais créer il ya au 1er janvier 2012 donc maintenant il ya douze ans ça c'était un champ de blé il ya douze ans donc même le chemin n'existait pas ni le bâtiment aucun des arbres et donc aucun des arbres dans les parcelles et aucun des arbres à l'extérieur des parcelles même pas les haies c'était vraiment un champ de blé obtenu avec la saffaire j'ai fait le parcours jeune agriculteur le parcours ja j'ai un bac pro pépiniériste et un bts gestion et protection de la nature un btsa voilà première chose que j'ai fait entre l'hiver 2011 2012 parce que j'ai obtenu la parcelle au 1er octobre 2011 et je me suis inscrit au cfe au centre de formalité des entreprises le 1er janvier 2012 et ben j'ai planté les arbres voilà donc ça s'appelle un verger maraîcher c'est pas nous qui avons donné le nom en gros c'est qu'il ya une espèce d'engouement et d'effervescence aujourd'hui à remettre des arbres dans les cultures aussi bien dans les systèmes maraîchers l'image de la normandie logiquement c'est le prévergé coucou ça va c'est le prévergé donc un verger avec des vaches en dessous et moi pareil j'ai rien inventé parce qu'en fait quand j'étais enfant à l'âge de 12 ans à côté ici à jumiège en fait je faisais du vélo sur le chemin de halage pour aller glaner les cerises qui avait au dessus des clôtures et en fait j'ai vu un verger avec des rangs de cerisier des rangs de framboisier sur les rangs de cerisier en dessous des patates donc en fait ça a toujours existé quoi c'est juste qu'on remet au goût du jour ou quoi que ce soit et il en existe partout en france donc en fait on n'est pas du tout les seuls il y en a plein il ya plein de femmes et d'hommes qui font ça il ya diverses vergers maraîchers comme il ya diverses fermes en fin de quoi voilà donc qu'est ce que je peux vous dire il ya 200 arbres fruitiers des pépins donc en gros des pommes essentiellement et un peu de poirier de la région grand ouest donc des variétés adaptées aux terroirs ils sont plantés tous les huit mètres sur le rang et huit mètres inter rangs même s'il ya un petit effet d'optique je peux vous garantir que c'est huit mètres dans tous les sens c'est tout quoi sur ces rangs d'arbres ben là on le voit ici alors là on l'a enlevé parce que c'est un vieux rang de framboisier mais on a des cultures étagées donc ou des rangs de cassis ou des rangs de groseilliers ou des rangs de framboisier comme à côté derrière c'est un rang de grosier ou des rangs de rhubarbe aussi et on a même un rang de cardon le cardon c'est un cousin de l'artichaut et en fait on vient manger la carte locker au milieu à ça c'est un verger maraîcher mais nous on est producteur de légumes avant d'être producteur de fruits donc on a nos planches permanentes de légumes bon à cette période là tant mieux pour nous si on produit des légumes c'est pour que les gens les mangent donc que les gens les achètent on a quasiment tout vendu donc là il nous reste deux distributions pour la map il nous reste un peu de patate un peu d'oignon un peu de courge et tout donc on va pouvoir remplir nos paniers mais après on reste en on va être en trêve tout le mois de mars jusqu'à mi avril parce qu'en gros on a fini les stocks et comme ça au moins on peut se permettre de planter à nouveau de semer etc et donc là vous avez un reliquat sur nos dix mille poireaux là il reste plus que ça et vous avez donc une planche de légumes une autre planche de légumes une troisième et une quatrième et après vous avez ici alors ça se voit légèrement et tout mais c'est des passe pieds donc on dit que c'est des planches permanentes pour les légumes les légumes sont toujours au même endroit et les chemins sont toujours au même endroit et alors les chemins les passe pieds en fait c'est l'endroit où roule le tracteur voilà tout simplement quoi donc en fait la largeur de nos passe pieds dépend de la largeur des pneus de notre tracteur voilà notre tracteur en gros on va dire simplement c'est des 280 donc 28 cm on va dire 30 et on a même des passe pieds de 35 cm ça marche et on essaye tant bien que mal mais on fait on y arrive plutôt bien à rouler toujours au même endroit parce qu'en fait ces fameux passe pieds finissent tout de même par être quand même un peu tassé avec le temps et qu'est ce que je peux vous dire après on va aller voir la matière organique on va je vais faire un petit un petit prélèvement mais en gros hop bah si vous voulez ouais venez 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 hop mais en gros voilà en gros si on fait une sorte de profil de sol à quoi ça ressemble aujourd'hui alors je me répète on a pris 32 millimètres de pluie depuis hier donc 32 litres d'eau par mètre carré et en gros vous avez quand même cette structure qui est là sur le dessus et qui est grumeleuse alors je sais pas si je l'ai dit mais on fait pas de labour ici on n'utilise pas de motoculteurs on n'utilise pas de cultirato on utilise juste un canadien et on arrive aujourd'hui à voir cette structure complètement grumeleuse juste avec les apports de matières organiques et tout ça se fait avec la vie du sol donc on apporte du broyat là ici on a apporté de la paille qui vient d'un voisin d'à côté on couvre le sol le plus possible soit avec de la couverture naturelle un paillage naturel soit un paillage synthétique ça peut être de la bâche on en utilise des bâches et ça c'est nos apports de matières organiques naturelles et là il va c'est bien parce qu'on en parlait ce matin nous en salle avec tout le monde mais là vous avez un autre chose de l'agroforesterie c'est qu'en gros vous avez toutes ces feuilles aussi qui retombent chaque année au sol donc vous n'êtes pas sans connaître peut-être monsieur la voisier rien ne se perd rien de secret tout se transforme en fait tout ce que les arbres ont pompé dans le sol mine de rien ça finit par retomber au sol ça c'est pour le système aérien et après mais pareil je me répète pour ceux qui étaient en salle ce matin vous avez à peu près un tiers à deux tiers des racines aussi chaque année qui meurent dans le sol et qui viennent renourir aussi le sol et créer de la porosité et la structure au sol ça va c'est à peu près clair ok ouais alors c'est quel type de sol ici tu vois non non mais c'est très très bien posé je le je répète je suis très bien discipliné en fait c'est du limon ici on est sur des limons profonds ici on est sur le plateau du roumois on est sur des leusses j'adore c'est que je vois les têtes de ceux qui étaient là ce matin en mode là là ils répètent et tout quoi mais mais non en fait ici on a vraiment de la chance on a un potentiel agronomique géologique des plus favorables on a quasiment un mètre de limon vraiment quand on creuse c'est presque abusé il n'y a pas de cailloux il n'y a rien c'est ouais c'est exagéré et tout quoi et en dessous de ça on arrive sur du limoneux argileux et bien 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 plus bas arrivera la roche mer mais voilà la nappe phréatique ici enfin la nappe phréatique en tout cas l'eau si on veut pomper dans un forage on est à 110 à 130 mètres voilà ouais donc on n'a pas de forage on peut pas tout avoir voilà mais mais ouais voilà donc on est sur des limons profonds des limons à forte battance à l'origine et aujourd'hui on n'a plus de battance et je sais pas si on verra à certains endroits d'autres sols et tout quoi mais malgré les fortes pluies mais en fait ça fait plus cette croûte ça fait plus cette battance le sol absorbe la flotte ce qui est plutôt pas mal quoi ok oui tu pourras faire un focus sur comment étaient un peu tes arbres avant et comment vous avez décidé de les couper si tu es en mesure de l'expliquer enfin comment vous avez vos choix un petit peu je le fais ici où on se déplace un peu comme tu veux on peut se déplacer mais c'est juste non mais on peut remarquer en même temps on le voit bien aussi sur l'arbre qui est derrière même on peut le voir un peu sur celui ci donc alors comment sont conduits les arbres je fais bien mon boulot toujours s'auto féliciter c'est la règle en gros les pommiers parce qu'on va faire c'est vraiment un focus sur l'agroforesterie aujourd'hui on va parler des itinéraires techniques mais légèrement on en a parlé plus ce matin et c'est pas là où croulent les légumes c'est des variétés anciennes il y la région grand ouest il ya une variété racinaire une variété pour le tronc et une variété après pour la tête il est là le collet de greffe et après vous avez une autre variété en bas la variété en bas c'est un système franc donc c'est des pommiers d'origine de pépins variété rustique avec des gros systèmes racinaires qui trace en profondeur parce qu'ils peuvent tracer ensuite vous aviez une variété comme ça plus pour en fait une tige droite et après vous avez une variété de tête c'est les vieilles greffes d'autrefois en haute normandie moi j'ai acheté les arbres ils avaient entre 3 et 50 greffes quand je les ai achetés je les ai achetés chez monsieur drouet à vergueteau qui est aujourd'hui à la retraite et qui me les avait vendus trois euros de l'arbre oui c'est pour ça que je me suis autorisé cette audace d'en mettre autant et tout quoi voilà au début ils étaient taillés on dit en couronne oui en couronne ou en gobelet sauf qu'en fait on a eu quelques soucis après c'est pour ça qu'on voit certaines charpentières qui manquent c'est qu'en fait on a fini par avoir trop de branches qui partaient sur les côtés pourquoi parce que les arbres en fait si je limite vraiment mon arbre est comme ça et sous le poids des fruits les branches elles se harquent et sauf qu'en gros pour pouvoir passer après avec le tracteur pour récolter les légumes parce que on utilise un tracteur et tant mieux aujourd'hui parce que aujourd'hui j'ai 40 ans et j'ai envie de continuer encore pendant une vingtaine d'années et donc le tracteur est une bonne utilité bref on a taillé ses charpentières pour pouvoir passer et du coup aujourd'hui on essaye d'emmener les arbres sur le rang des arbres donc c'est une sorte de pseudo palissage ils sont pas contraints et forcés par des câbles ou quoi que ce soit et tout mais n'empêche qu'on essaye de les emmener à gauche à droite et ils sont taillés et guidés par mathias cendré qui a 26 ans de métier en taille et qui a été tailleur qui taillait plein de vergers dans la vallée de la scène et tout quoi et qui du coup nous accompagne par rapport à tout ça donc tout ce qui revenait par là même si c'est des charpentières vous avez taillé ouais et en fait en 2020 on arrivait donc à 2012 2020 on arrivait à huit ans c'est là où d'un seul coup on a sorti 9 tonnes de pommes ce qui était vraiment beau quoi alors c'était une année à fruits aussi parce que moi j'aime pas les effets d'annonce il y a la famille chavoutier qui est à commons pareil le hervé chavoutier m'avait dit waouh c'était en 2000 qu'on avait vu aussi une grosse production comme ça donc on avait sorti 9 tonnes de fruits mais nous depuis on a dû tailler les grosses branches et donc en fait aujourd'hui il faut quand même que le verger se rééquilibre donc en fait on aurait dû faire ça dès le début mais on s'attendait pas à ce que les arbres en fait tracent autant et voilà donc d'où l'importance du porte greffe ça c'est vrai mais parce qu'il n'y a jamais de formule magique c'est des variétés francs variété ancienne rustique ils vont en profondeur du coup en fait ils sont très rustique très costaud on n'a jamais fait de traitement jamais de cuivre bio jamais de soufre bio jamais rien juste la taille et l'entretien et ils se portent très bien il ya un petit peu de chancre à deux trois endroits mais ça va ça reste tolérable et tout et c'est géré par de la taille si on avait mis des variétés modernes m 106 m 109 ou quoi que ce soit en variété porte greffe on aurait certainement dû mais j'ai dit certainement j'ai pas dit obligatoirement on aurait dû certainement dû entretenir avec des atomiseurs et mettre du cuivre du soufre etc et tout quoi voilà si vous avez des variétés modernes elles produisent plus plus vite mais du coup plus d'entretien plus d'accompagnement humain variété rustique beaucoup plus tolérante elles acceptent tout mais voilà et comme dit mathias 2020 2024 nous on a une grosse année une petite année en fruits on appelle ça l'alternance qui peut se gérer avec de la taille mais en gros là en 2024 cette année on devrait avoir une belle année à fruits et tout quoi voilà et le chancre il le gère comment il coupe la partie chancrée et il exporte ouais on enlève il me laisse pas au sol pour être broyé nous il nous fait des petits paquets ces petits paquets là c'est nous qui les exportons c'est du paquet de chancre c'est la noblesse des 26 ans de tailleur ok taille et nous on ramasse dac et voilà on se déplace un petit peu ça vous dit allez bon on me posait une question chloé à me poser une question du coup que je répète et en gros comment on va remettre en culture là prochainement avant qu'il y ait là les grosses pluviométries moi je me suis autorisé le passage d'un canadien un vibro culteur c'est un petit outil à dents peut-être qu'on le verra tout à l'heure derrière le tracteur ça équivaut à utiliser une grelinette en fait ça nous fait une petite fissuration d'environ 10 15 cm nous ça nous facilite l'implantation pour la culture derrière ça ramène de l'oxygène ça réveille les champignons les bactéries ça sèche un peu bref c'est plutôt pas mal par exemple typiquement sur cette parcelle là où il y avait des choux pendant l'hiver et en dessous des céleri rave elle en fait on voudrait l'amender en broya on voudrait lui ramener un peu de nourriture on voit qu'il y en a eu avant c'est pour ça qu'on voit un peu de brun mais ça a été digéré et là en fait on attend de pouvoir se faire livrer en broya de déchets verts mais on attend pour ça que la parcelle se ressuie un peu parce qu'on se fait livrer par des smyrmork et autant vous dire que là si les semis arrivent ils repartent pas quoi enfin sur le chemin ça va aller mais là le demi-tour ça va être carnage et pour la parcelle d'à côté là où il y avait les poireaux et ben en fait on va juste réinstaller les bâches d'occultation on envoie à certains endroits des grosses bâches bien pliées et on va juste ré occulter là pendant trois à quatre mois et après on pourra remettre en culture derrière et voilà tout simplement et bien là j'ai pas tout le planning dans ma tête mais là-bas où il ya les grosses bâches noires d'occultation en fait on a amendé les trois autres planches sauf la quatrième qui était en cours tout ça ce sera pour les trois zones à carottes donc il y aura douze planches de carottes une première zone de quatre ensuite une autre zone de quatre et ensuite une autre zone de quatre et là où il ya les poireaux si je ne dis pas de bêtises mais il faudrait que louise me corrige je crois que ça va être des choux peut-être pas les choux de printemps les choux de printemps pour moi ils sont en haut et après ce sera les choux plutôt d'été qui vont se trouver là donc là oui on mettra sur bâches voilà et et ben alors tiens c'est très bien merci aussi tu as vous me tendez des perches est ce qu'il ya que ici qu'on va mettre du broyat en fait le broyat on n'en met pas partout la même quantité on en met si les besoins se font ressentir là où on va avoir fait des gros apports de broyat une année alors quand je dis gros gros apports c'est environ on va dire entre cinq sept allez où on va dire exagérément dix centimètres quand on la porte mais quand il est plaqué au sol avec la puce ça fait plutôt une sorte de cinq centimètres une sorte de couverture quand on fait un apport comme ça à un endroit on n'en refait pas pendant au moins trois ans de suite on refait pas chaque année des gros apports sur des gros apports pour pas saturer le sol et donc merci pour cette perche elle était génial et qu'est ce que je veux dire ici à mes débuts donc c'était un champ de blé conventionnel le taux de matière organique était à 1 3 voire 1,5 pour cent de matière organique aujourd'hui on est à 4 et demi 4 et demi à 5 on cherche pas non plus à aller au delà 4 et demi 5 ça nous va bien et tout quoi et au début sur cette parcelle et conventionnel avant j'aime bien souvent en parler parce que ça a rien à voir de derrière où c'était un herbage et où du coup c'était vraiment easy de l'autre côté c'était vraiment facile ici on a d'abord apporté des vieux fumiers des vieux vieux compost mais qui nourrissaient pas forcément en éléments nutritifs mais en gros je les ai un peu utilisés comme des activateurs de compost en gros quand vous achetez une boîte d'activateurs de compost en magasin c'est des spores en gros c'est des bactéries et des champignons qui attendent et en gros on a ré-ensemencé la parcelle en vie et après elle était en capacité de pouvoir digérer si j'avais fait des gros apports sur ces parcelles là dès le début peut-être mais je pense c'est fort probable que le sol aurait été en indigestion et aurait été saturé alors il y a des sols qui acceptent il y a d'autres sols où ils acceptent pas du tout et tout quoi donc à vous de connaître votre sol aussi et de voir donc ce que préconise aussi aude ou victor c'est de des fois faire peut-être des tests mettez pas tous vos oeufs dans le même panier faites pas des gros apports direct partout peut-être qu'après vous allez avoir des problèmes de saturation quoi que ce soit et à côté de ça vous tomberez toujours sur une personne qui vous dira mais si ça marche et tout mais peut-être que ça marche chez cette personne là mais peut-être pas chez tout le monde oui un peu le topo quoi ok juste de mémoire tu mets aussi tu n'avais pas un plan avec une scierie ou on ça nous arrive de on récupère aussi du copeau de bois de la sur de bois qu'on utilise dans certains itinéraires techniques comme par exemple sur le rang des poireaux vraiment sur le rang des poireaux des fois ça nous est déjà arrivé de mettre ça dans les passe-pieds parce que les passe-pieds soit on les recouvre de paille soit de sur de bois soit d'engrais verts voilà pour éviter le désherbage l'un de nos plus gros postes chronophage de désherbage donc on essaye de le limiter par contre cette sur de bois donc merci aude pour l'origine de la sur de bois elle vient de concept podo jean françois buquet que je salue très fort et en fait ouais il est prothésiste podologue et donc c'est de la sur de bois mais sans colle c'est pas comme une série qui coupe du lamellé collé voyez ce que je veux dire ou de l'osb ou là il n'y a que de la colle c'est même plus du bois donc en fait c'est que de la sur de bois propre voilà propre oui ça se dit oui ça se dit propre voilà ok bah du coup on est sur un reliquat de de compost on va le regarder après tout après on va aller voir le si ça vous dit sans trop patauger mais le tas là bas qui est derrière le gros tas c'est le tas de broyades et est parce qu'on est là pour parler d'agroforesterie donc aussi des haies alors ils sont où nos six sept personnes de ce matin parce que tu vois j'avais dit que du coup ouais voilà j'avais dit qu'on allait revoir voyez ben là tu vois concrètement il y en a un il y en a mais un tout petit peu donc il ya quoi il ya trois semaines de ça on a une formation microbiologie des sols au microscope mon dieu on a vu des petits bouts de ficelles bleues et tout quoi dans une goutte de notre seul ça fait mal après elle nous a rassuré enfin rassuré ou pas c'est l'imbacé elle a dit c'est chez tout le monde pareil donc les microplastiques on entend parler quand on le voit ça pique mais bref ça c'est du broyades déchets verts certains l'appellent compost le terme vraiment technique c'est du broyades déchets verts nous ça vient de la communauté de communes voilà c'est géré de manière collective c'est la collectivité qui gère ça on l'a à 10 euros la tonne livrée voilà ça dépend des endroits tu vois parce que pareil quand je dis ça des fois il ya des gens qui se bafferaient c'est vraiment pas cher moi je le dis pas pour me faire mousser c'est juste un constat nous c'est 10 euros en fait c'est 5 euros la tonne et 5 euros la tonne livrée donc quand on se fait livrer un smear morgue ça vaut 250 euros ce qui est intéressant avec ça c'est que c'est quand même très bien géré le compostage et céline basset nous l'a rappelé faire du fumier ou faire du compost à petite échelle ça se gère à très grosse échelle c'est chaud et on en parlera après avec le tac est juste là derrière où moi je croyais avoir fait archi bien en fait il va falloir que je refasse ouais tout est parti donc on va en reparler donc ces plateformes là elle elle bosse vraiment bien c'est des professionnels du compostage qu'est ce que je pourrais vous dire il n'y a pas de bout de station d'épuration de composter dedans des fois il ya certaines plateformes de compostage qui composte des bouts de station d'épuration donc vous avez le droit de demander les analyses de sol c'est un droit donc demandez les et msv justement vous avez fait des rapports sur aussi les apports sur ce qu'il ya dedans en termes de matière et tout quoi alors c'est très carboné parce que c'est très noir mais il ya quand même du facile à décomposer dedans dans la matière organique vous avez du difficile à décomposer tout ce qui est très carboné ce qui est très ligneux et du facile à décomposer ce qui est plutôt azoté et ça nous en fait on s'en sert donc comme d'une nourriture clairement pour les micro-organismes du sol et on s'en sert aussi d'une couverture et ça nous limite le désherbage tu peux faire un focus vite fait sur l'avantage inconvénient du compost alors avantage c'est facile à épandre c'est vrai que c'est léger là c'est du c'est du 0,30 g donc 0,3 cm voilà 3 cm il ya certaines branches qui font ça 3 cm ça peut être aussi le diamètre donc avantage c'est facile à recevoir facile à épandre et en fait c'est quand même relativement peu onéreux après quand je dis facile à épandre c'est que c'est quand même beaucoup plus simple à épandre que du fumier parce que du fumier pour celles et ceux qui ont déjà essayé à la main ou quoi que ce soit c'est bourrin après le fumier on est d'accord qu'il ya de l'origine végétale et animale et logiquement c'est le top parce que le système agro silvopastoral c'est le top voilà donc avantage c'est peu onéreux ça s'étale facilement ça vient bien couvrir le sol parce qu'en fait vous imaginez bien quand ça couvre le sol il n'y a quasiment pas un morceau de terre qui voit le jour et tout inconvénient ben là je suis en plein dedans alors qu'en fait j'ai juste retiré un pauvre centimètre c'est hyper drainant c'est sec de chez sec quoi donc nous pour les premiers semis de carottes et ainsi de suite qu'on va faire là à partir de avril ou quoi que ce soit et tout quoi il ya encore assez de pluviométrie il ya encore de la capillarité ça reste bien humide après pour les cultures un peu plus d'été ou quoi que ce soit et tout c'est là où il va falloir absolument maîtriser l'arrosage et l'aspersion pour pas que ça sèche parce que si vous me faites des mini graines là dedans ça peut vite vite en fait sécher le germe et tout quoi mais par contre ça marche quand même très bien après ça nourrit le sol donc c'est très intéressant faut pas non plus me faire des gros apports excessifs chaque année je pense mais pareil il y aura sûrement des gens qui diraient peut-être le contraire parce que vous pouvez peut-être saturer votre sol en carbone et dans le carbone il ya du comme je disais du facile à décomposer du difficile à décomposer et il ya même des carbone saturé qui en fait vont se rester dans le sol et vont pas bouger et vont pas faire évoluer donc moi j'y vois quasiment que des avantages par contre très carboné il va falloir ramener de l'azote et c'est ce qu'on a vu avec cécile céline basset là la chercheuse nous on était sûr que voyant les turicules de verre de terre voyant comment la terre ressemble à de la semoule ou du couscous appelez ça comme vous voulez ou du boulgour on était au top du top et en fait au final on a des bactéries on a des protozoaires on a un petit peu de nématodes mais on n'a pas beaucoup d'arthropodes il nous en manque parce qu'en fait il manque du verre donc c'est là l'importance et tu vois c'est du coup victor est là donc je le fais mousser mais des engrais verts il faut vraiment vraiment ramener de l'engrais vert dans les itinéraires techniques et après la problématique des engrais verts dans les itinéraires de maraîchage en petite surface c'est la petite surface on a peu de surface disponible à la production mais il faut absolument qu'on ramène du verre donc là ça va être un des prochains une des prochaines pas forcément problématique mais objectif c'est de ramener du verre là dedans pour gérer le vraiment le rapport carbone azote et ça ça ne se fait pas forcément avec des engrais granulés là des engrais bouchons azotés ou même avec des macérations d'ortie et tout qui sont en fait au final que de l'engrais je répète les mots de céline basset parce que moi j'étais gros fan des macérations et là je bon bah je rectifie un peu mon tir quoi mais il va falloir vraiment mettre des engrais verts de partout voilà donc après par contre elle l'a remarqué aussi c'est que les arbres dans ces systèmes là sont vraiment intéressants parce que les feuilles qui se dégradent avec les racines qui se dégradent ramène de l'azote aussi donc voilà ça se fait plutôt bien pour la gestion du compost parce qu'en fait on a quand même un tas de compost et tout là derrière le tas de branches aujourd'hui on n'est pas du tout opérationnel à ce niveau là parce qu'en fait ça demande des grosses machines et en gros on devrait toujours demander à nos voisins leur chariot télescopique ou quoi que ce soit parce qu'en fait c'est vraiment des grosses quantités à remuer et régulièrement gérer un petit compost franchement je sais le faire gérer un lombricompost oui j'y arrive bien aussi je l'ai déjà fait dans le passé et tout mais commencer à gérer des grosses quantités c'est chaud et moi mes grands-pères il m'avait toujours dit et grand-mère qu'un bon agriculteur une bonne agricultrice à se reconnaissait à la qualité de son tas de fumier est vraiment parce qu'en fait c'est la source et c'est la base de tout donc on peut déléguer ça à certains après la décomposition elle peut se faire dans le champ avec les engrais verts ou autre et tout et pourquoi je vous dis ça c'est que maintenant on va aller voir donc en gros vous voyez les haies ont été coupées l'année dernière en février 250 mètres cubes de branches un tas énorme mes voisins sont venus m'aider avec leurs chariots télescopiques un voisin est venu couper tout ça avec son tracteur et son épareuse à disques un volume de branches de ouf maintenant on fait partie d'une cuma qui s'appelle énergie c'est comme les coiffeurs comme coupe tif ou quoi que ce soit c'est des jeux de mots voilà c'est particulier mais on est 200 adhérents et c'est un broyeur à plaquettes qui est venu avec un feint de 320 chevaux plus le broyeur il y en avait pour un million d'euros de matériel et tout quoi en une heure et demie m'a broyé 250 mètres cubes il a un grappin et tout quoi il m'a fait tout un tas là bas j'étais fier franchement du tas et tout quoi et en fait céline basset m'a expliqué que le tas était monté trop vite en température et qu'en fait quasiment tout était parti dans l'air donc si ouais tout s'est évaporé donc on est tous là à se dire tiens c'est de la vapeur d'eau pas que il ya aussi de l'azote qui part et plein de choses quoi donc en fait maintenant ce qu'elle m'a conseillé elle m'a dit soit tu mets ce tas là dans tes passe-pieds puis en fait c'est un paillage qui se dégradera quasiment pas donc ouais pourquoi pas elle m'a dit si tu veux vraiment faire un compost il va falloir étaler tout ce tas et faire un andin en gros de 1 mètre 50 de haut sur à peu près 40 60 mètres de long et venir y rajouter du vert voilà et ouais tout ceci est une autre histoire mais donc on peut aller voir le tas parce que au début on est tous fiers parce qu'on voit du blanc on se dit c'est du champignon c'est pas du tout du champignon c'est des cyanobactéries cyanobactéries si je ne dis pas de bêtises oui 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 quand même et non mais mais on va voir c'est un avis ça a plus perdu au centre tu vois parce qu'en fait quand tu regardes autour autour on va voir que ça va mais en fait logiquement quand je croise à l'intérieur manquerait plus qu'il ait évolué non non mais voilà c'est là et ouais en fait le blanc on est tous là à dire c'est des champignons pas du tout c'est cyanobactéries quoi j'ai appris ça il ya trois semaines en mois quoi j'étais sûr de mon coup pourtant j'étais j'étais persuadé que j'avais raison en fait totalement tort ouais bah oui ça chauffe et ça monte archi en température et en fait il aurait fallu réussir à en gros plutôt qu'il me fasse un gros tas comme ça parce qu'en fait moi je voulais pas qu'il me fasse un grand tas en long qui me prennent plein de place bah non ça me saoulait quoi je préférais faire un gros tas à un endroit bien centré ce qui fait que pour le récupérer c'est plus facile mais en fait il aurait fallu qu'il me fasse plutôt un petit tas en long avec son comment on peut dire son déversoir et qui soit plus facile à gérer en eau et en humidité et là ça leur est maintenu faut pas que ça monte trop trop en température et alors en gros ben pourquoi on en arrive à ça alors ça nous a coûté 200 euros d'adhésion à cette kuma il se déplace un peu partout ils sont deux au fait c'est ça à côté de tot hier vit le tot il se déplace un peu partout vous pouvez faire de la valorisation de plaquettes parce que là on voit qu'il y avait des arbres plutôt jeunes et ça fait de la plaquette alors après faut la vendre la plaquette et alors c'est pareil la valorisation des haies quand c'est des haies de saules ça vaut pas cher parce que c'est pas très calorifère je crois que c'est ça le terme quand c'est du chêne ou quoi que ce soit si vous faites de la plaquette ça va rapporter beaucoup d'énergie en chaudière c'est plus intéressant nous aujourd'hui on devait bien gérer noët pour le vivre ensemble avec les voisins et en gros c'est moi qui les ai plantés c'est un voilà donc il y a 12 ans c'était des boutures de saules pour la plupart il y avait des arbres de augey là des petits chênes ainsi de suite et tout qui sont très beaux maintenant jusque là on demandait des dérogations on est arrivé le droit on avait le droit de brûler les branches voilà après j'ai demandé à la déchetterie pour recevoir les branches mais ils ont refusé parce que ben faut imaginer que les saules la faisait quatre mètres de plus de haut avec des branches d'environ 10 15 cm de diamètre et en fait il refuse à la déchetterie donc en fait tu as pas le droit de brûler tu as pas le droit de les emmener à la déchetterie bah qu'est ce que tu fais de ça quoi alors si certains connaissent on peut dire à part une garenne un endroit parfait pour les lapins et quand on produit des légumes c'est chiant donc en gros il fallait bien qu'on broie quoi donc on a adhéré à cette à cette kuma et maintenant ben au moins voilà on se retrouve avec ce tas là alors c'est pas dramatique ça va sauver quoi mais en gros il aurait fallu qu'on arrive à éviter à éviter ça là le fameux ça comment ça a chauffé en quelques jours en moins de 15 jours et c'était dingue tu creusais comme ça tu pouvais pas laisser ta main tellement c'était bouillant quoi et moi je me disais chouette ça compose bien c'est pas du tout c'était voilà et ça allait très très vite alors après ça va se rattraper et le thai quand même il ya du petit il ya du moyen il ya du gros mais mais voilà mais on est nombreuses et nombreux pour ça que ces réunions ou ces rencontres ou ces formations elles sont géniales et déstabilisante parce que des fois on pense savoir et puis après on se fait tout petit et on se dit ah tiens je sais que je sais pas tout et voilà mais bon il fallait bien que j'en fasse quelque chose donc ça imaginez ce tas là en une heure et demie il a broyé ça et en fait ça nous a coûté je crois 300 euros pour broyer 250 mètres cubes donc voilà c'est de la gestion de haies et tout quoi donc c'est plutôt intéressant alors j'ai des potes qui m'ont dit mais pourquoi tu n'as pas loué un broyeur chez l'oxum pour pas enfin mais j'aurais pas pu quoi nous toutes les branches là de toutes les haies au télescopique qu'on a mis ça en tas quoi mais impossible de récupérer une branche quoi et là le gars il est là avec son grappin et tout quoi donc vive le machinisme quand même et le modernisme mais pour ça il faut de la place donc on est bien content d'avoir cette zone quand même pour entreposer toutes ses branches et ainsi de suite et tout quoi pour ça qu'il faut pas voir non plus trop petit dans son système quand on veut recevoir des choses et ainsi de suite et tout quoi ça marche on s'est posé la question gros épandeur enfin ou épandeur etc épandeur viticole ou épandeur arboricole parce que c'est étroit et tout mais en fait on s'est dit par rapport aux apports qu'on avait à faire et tout quoi c'était peut-être pas le plus pertinent là dans la pertinence des investissements qu'on va faire c'est un nouveau tracteur plus récent parce que l'autre il est 1973 ça fait 12 ans que je l'ai et rempli ses bons et loyaux services mais Louise est forte de propositions et d'influence et elle m'a dit je veux qu'on ait la direction assistée Edouard parce que là ton vieux coucou c'est bon quoi peut-être à passer une journée sur le tracteur limite t'es plus fatigué quoi alors en fait un tracteur c'est comme un outil informatique c'est là pour nous aider logiquement voilà donc donc bref et donc du coup l'investissement du tracteur c'est pour soulever les charges lourdes donc des pâles un croco pour choper aussi le broyat quand il est comme ça petit et un broyeur derrière le tracteur mais plus performant pour broyer aussi la taille des haies enfin la taille des haies ou la taille des fruitiers parce que là aujourd'hui sur la taille des fruitiers faut imaginer que ça représente quand même beaucoup de branchage même quand il y a une petite taille d'entretien à l'heure actuelle on évacue donc ça représente un joli petit chantier et si on pouvait broyer sur place donc il y a des broyeurs qui broient jusqu'à des branches de 5 cm de diamètre sauf pas le bois malsain enfin malsain le bois malade chancre ou quoi que ce soit ça on évacuerait mais tout le reste après on pourrait le broyer et le laisser sur place voilà pour la gestion en fait au moins du broyage de ça ici c'était les carottes d'hiver mais en fait c'était juste pour vous faire voir ça c'était il y avait eu un apport non pas l'année dernière peut-être l'année d'avant et il n'y a quasiment plus l'abattance et là la terre en fait elle vous donne ça je sais pas si vous voyez mais du coup voyez ça fait la terre elle est marbrée de différentes couleurs et tout quoi elle n'est pas totalement gorgée d'eau voilà évidemment en bas là bas et oui on est dans le bas de la du mini bassin versant mais vous voyez ça me fait vraiment ce qu'on dit bon s'ils faisaient un peu plus sec ça ferait ça fait un bon gros boulgour un peu trop cuit mais vous voyez ça fait ça et ça sans motoculteur parce qu'on est aussi sur du limon si on irait chez des copains et des copines que je connais à caor sur des gros argiles ça demanderait ce serait différent voyez vous ou alors des copains dans la marne sur des gros calcaires ce serait aussi un peu différent mais ici sur des limons on arrive à avoir ça aujourd'hui quoi voilà ça se fait petit à petit et tout quoi mais mais c'est plutôt pas mal et ça fait vous voyez ça fait plus l'abattance l'abattance ça parle à tout le monde une pelle croûte quoi bon ben voilà qu'est ce qu'on peut dire là les cultures étagées vous avez un rang de framboisier voyez qui est là et qui est guidé et tuteuré vous avez des rangs de groseillers qui sont là si je peux parler de la gestion des cultures étagées et des bandes enherbées parce qu'en fait c'est toujours des concepts et tout c'est jamais évident tout ça la gestion des bandes enherbées en gros on paye quelqu'un pour passer la débroussailleuse et broyer les bandes enherbées donc les bandes qui a le long des arbres et en gros on le paye du mois de mai ou juin jusqu'à en gros septembre octobre et il vient à chaque fois un samedi donc sept heures par jour donc en gros on va dire les si je résume et 7h en juin 7h en juillet 7h en août 7h en septembre 7h en octobre voilà 5 x 7 35 en gros ça revient à 350 euros pour la gestion des bandes enherbées ça évite qu'on ait les chardons à graines dans le passé ça m'est arrivé d'avoir des chardons et l'exemple que je donne toujours c'est comme ça mais c'est la vie elle est riche et variée et diverses en 2016 2017 j'ai perdu trois de mes meilleurs amis les uns après les autres c'est comme ça la vie et la mort les deux sont liés franchement à ce moment là les chardons j'en avais rien à carrer quoi c'était malheureusement j'ai des chardons qui sont arrivés qui se sont bloqués dans la haie parce que les haies ça fait aussi des pièges et après les chardons avaient grainé un peu partout et on s'est vite retrouvé envahi après le chardon enfin pas forcément envahi mais à certains endroits et là en fait on a repris en main la gestion des chardons on les laisse jamais monter en graines on les enlève dès qu'on les voit et là c'est bon on a quasiment réussi à éradiquer les chardons donc on a quasiment plus de chardons et donc du coup d'où la gestion des bandes enherbées où en fait on fait couper ces bandes enherbées à une certaine hauteur pas trop bas non plus mais de façon à ce que ça ne graine pas dans ces petits corridors dans ces petits couloirs et que ça ne vienne pas sur les parcelles et qui te fait l'entre c'est lui aussi qui te fait l'entretien là je vois entre tes arbres et tes planches c'est ça c'est les bandes enherbées oui c'est de ça que je te parlais tout quoi à gauche et à droite de chaque arbre ce fameux mètre là c'est lui qui fait ça pour ce qui est des cultures étagées des groseillers des cassis bon les framboisiers on les a retaillés guidés en novembre je pense un truc comme ça donc tu as mis deux fils c'est ça un chaque côté il y en a deux logiquement il y en a même trois tu vois il y a oui il ya un fil à gauche un fil à droite les framboisiers pourraient ne pas être tuteurés et guidés mais après ce serait ouais ce serait la jungle et quand tu vas récolter les framboises certaines variétés de framboises sont des petits piquants si vous m'autorisez l'expression et quand tu te fais gratter les oreilles ou les bras avec la sueur et tout non donc en fait on les guide on les accompagne et on a toujours un plaisir non sans égal à retirer les gourmands qui partent à gauche et à droite pour vraiment à cloisonner donc en fait on est obligé de tailler de guider d'accompagner qu'est ce que je peux vous dire d'autre eux ils sont sur bâches noires parce qu'en fait à certains endroits on les avait mis sur toile tissée la toile tissée s'enherbe extrêmement vite alors qu'en fait au final sur cette fameuse bâche noire on arrive on arrive à nettoyer en deux secondes quoi même un coup de balai rouge ça se nettoie facilement et pourquoi je dis ça alors là ce goût du plastique encore et toujours alors c'est du 80 micron c'est relativement épais à certains endroits je vous ferai voir un ancien rang de framboisiers qui était sur paille il n'y a plus de framboisiers et à la place de la paille parce qu'on en a tellement ramené 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 au bout d'un moment c'est l'ortie qui s'est mis en place donc en gros chacun fait ce qu'il veut j'ai jamais dit que j'avais la solution parfaite et tout peut-être ça pourrait être intéressant de mettre ça sur des plantes par exemple pérennes telles des géraniums perpétuels couvrant des couvre-sol ou quoi que ce soit pourquoi pas de la menthe ou de la mélisse attire l'arigot peut-être que ça arriverait à concurrencer le truc voilà ça fait déjà quand même pas mal de choses toutes ces cultures étagées nous c'est la gestion aujourd'hui qu'on a réussi à faire avec ça et voilà et après il ya une petite taille à faire à la main voilà qu'est ce que je pourrais dire d'autre se rendre groseiller là c'était que des boutures donc le bois de l'année rameau de l'année demi dans le sol ce que je disais ce matin 80 je crois que j'ai dit 97,3 % de chance de reprise donc en fait vous achetez un rang vous choisissez vos variétés et après ça devient vos pieds mères vous prenez des boutures et hop vous y allez quoi le rang de framboisier qui est là c'est tous les gourmands des autres framboisiers qui étaient là bas derrière donc maintenant on envahit le paysage et les rangs de rhubarbe qui sont en train de sortir actuellement qui sont très gros d'habitude en fait c'est un pied de rhubarbe vous avez un gros pied de rhubarbe vous me donnez plein de coups de bêche là dedans vous avez plein de boutures de rhubarbe et voilà en début de saison quand tu redémarres la saison c'est cool la rhubarbe tu mets ça dans les paniers franchement tout le monde aime bien faut pas trop déconner après sur la rhubarbe dans les paniers mais au début de saison c'est un peu fun quoi et et voilà et ben on va tiens on va faire un saut de puce hop ici hop là on n'est pas allé loin ça c'est nos échalotes griselles qu'on a planté au mois de novembre au dessus vous avez l'ail qu'on a planté au mois de novembre et sur la zone juste au dessus après ça va être l'échalote longueur que Antoine Aurélien et Céline auraient dû planter ce matin mais vu qu'on est quand même pas trop méchant et qu'il faisait vraiment un temps ils étaient sous serre ce matin donc on fera ça demain ou après demain on va replanter l'échalote longue ici à l'heure actuelle on utilise encore de la bâche on appelle ça bâche type à salade c'est de la 15 micron c'est pas bien c'est un peu un déchet ultime donc on essaye de faire plusieurs cultures dessus là il y a eu l'échalote et après dans la saison on va remettre au moins une ou deux cultures dessus on appelle ça nous des blocs frais donc ou des salades ou des fenouilles et ainsi de suite et tout et après on jettera et là dans notre souhait on a demandé des devis sur des toiles tissées on a demandé des devis aussi à une société qui s'appelle reviron et qui vous fait de la toile tissée préperforée et vous demandez vous même la distance que vous voulez la taille des trous et ben là nous on est en gros à je crois à 1 km de toile tissée en fait en gros voilà chez reviron en fait ils vous font pas des rouleaux de 100 mètres vous demandez la longueur que vous voulez et c'est vous qui coupez et après vous pouvez faire financer ça avec des plans petit investissement avec le département et vous récupérez 40% de votre investissement donc tu dis parce qu'en fait pourquoi c'est pas encore aujourd'hui sur de la toile tissée ah parce que ça me saoule le fait de perforer franchement je vois tous les copains copines qui le font mais ça a l'air long et enfin ça l'air et je dis pas que c'est infaisable ils le font tous non elles sont déjà perforées je suis un margoulin partisan du moindre effort donc bon voilà les champs d'action donc en gros on utilisera quand même de la du plastique mais ce sera de la toile tissée de la 130 grammes mais dans ces cas là potentiellement c'est plus cher à l'achat mais l'amortissement se fait sur au moins 20 ans donc c'est des trucs qu'on récupérera pendant 20 ans et tout quoi voilà et ici l'espacement il est de 30 cm 30 cm et en gros il ya quatre ans on met une échalote par par tout et après au dessus c'est de l'ail et là on fait carrément 7 ans voilà et vous verrez après on va aller dans la serre à plant ben vous ce matin vous l'avez vu avec les oignons sur la vidéo et tout quoi mais en gros notre serre à plant pépinière elle nous sert aussi à près de serre de séchage donc en gros après quand on va sortir tous les chalotes enfin d'abord tout l'ail et ensuite tous les chalotes on va le mettre sur les tables de sécher les tables à semis qui seraient à sécher et après on va le nettoyer le stocker voilà et ben en fait non j'ai les miquettes c'est vrai on a un de quoi et ça marche très bien ben de la paille et vous vous n'avez pas de problématique campagnol oui c'est vrai que sur ça ça prédaterait pas en fait c'est que nous ici on a vraiment des pics de campagnol tous les cinq ans six ans et vraiment ils montent en population non il n'y a pas de problématique en gros sur les chalotes et sur et sur l'ail c'est qu'en fait avec ces bâches déjà en place moi d'ailleurs pour le bloc frais c'est c'est plus facile à gérer c'est juste par rapport à ça parce que c'est vrai que sur coup les fenouilles à mon avis serait prêt prédaté en bloc frais quoi sur paille et nous après ici on met des mottes aussi de navets ou des mottes de betteraves et là betteraves betteraves navets sur paille ouais et c'est bien ce que tu dis parce qu'en fait de la paille moi j'en ai utilisé beaucoup plus avant aujourd'hui en fait à chaque fois on se fait livrer 15 roues de valeur par 15 roues de valeur donc une fois deux fois trois fois quatre fois donc on est à 60 voire 75 balles de paille déjà à l'année mais si on était sur des itinéraires encore plus pailleux bah oui et combien ouais c'est plus que 100 bah voilà donc ouais ça se fait tout quoi bah oui je sais bien après mais je sais c'est ça mais c'est pour ça que c'est important de discuter et tout et c'est ce que je disais aussi ce matin en salle on a tous un peu nos petits gris gris et moi je dis pas que je sais tout quoi que ce soit mais il ya des fois des trucs comme ça tu sais c'est là c'est ancré et de là à changer voir il n'y a qu'un pas mais un pas de géant quoi mais ouais mais bon non tu vois moi j'aimerais bien la ferme est sur toile tissée parce qu'en fait la toile tissée pareil elle sera en place pour que derrière on puisse réimplanter des choses mais la toile tissée les mulots là ils se mettent encore plus dedans que de la paille encore la toile tissée tous ceux qui ont de la toile tissée c'est entendre il ya plus de problèmes mulots sur base que sur paille non non sur sous les bâches tissées sous la paille que sous la paille parce que les chats séparer les chats je vois sous la cance parce que la plupart du temps c'est les chats le moyen de lutte ouais et en fait les chats ils peuvent pas se glisser sous la bâche alors qu'ils peuvent quand même avec la paille réussir à choper des trucs je sais pas nous ça dépend ça dépend des moments et sinon qu'est ce que je pourrais redire d'autre encore pour entre ça bâche paille et tout c'est pareil chacun après libre dans ses choix et et vous ferez tous vos expériences nous les ballots de paille pour essayer de rebondir comme ça non les a entre 20 et 25 euros la balle ronde livrée et ça dépend des endroits par contre pareil encore une fois le vivre ensemble c'est pas de la paille bio tu vois si on veut discuter de ça et tout quoi nous c'est la paille d'un voisin et tout quoi qui est là bah ouais non mais voilà et on essaye de prendre celui qui utilise pas de raccourcisseur et ainsi de suite et tout quoi par contre bah du coup c'est pas forcément la la moissonneuse batteuse la plus performante alors du coup dans la paille on récupère des fois de la tiens des nouvelles graines de chardon qui arrive mais tu fais ouais ouais ou des graines d'autres choses ou alors après ben la paille pareil limite l'enherbement elle ne l'empêche pas et en plus pour peu qu'ils aient moissonnés par temps un peu humide vous allez avoir de l'orge qui va germer du blé qui va germer et là tu fais mais alors à quoi bon bon ben en fait c'est qu'il n'y a pas de formule magique voilà mais c'est la somme donc pour ça faites plein de visites de ferme allez voir plein de femmes et plein d'hommes qui font des choses prenez un peu à gauche à droite et faites votre popote avec tout ça en attendant on essaye tous soit à notre mesure et puis voilà il ya des choses qui marchent et des trucs qui ratent oui alors pourquoi je vous fais voir ça quoi parce que quand on va attirer la biodiversité je le disais ce matin il faut des plantes qui fleurissent tôt et des plantes qui fleurissent tard pour nourrir tous ces insectes et tout quoique là ils ont dû se cacher faut que je me mette comme ça c'est presque gênant bref ça c'est le sol ça fleurit super tôt dans la saison il ya quasiment rien d'autre et pour attirer la biodiversité il leur faut bien le gîte et le couvert bon ben là la nourriture elle est là j'avoue que c'est assez perturbant moi cette année en mayenne en janvier j'ai vu des bons volets pas ils ont trouvé beaucoup de nourriture et tout quoi mais voilà moi je peux faire les bourdons aux papillons non j'avoue c'est le lien maraîcher bref sinon là dans la haie en orange autrefois je disais que c'était du sol osier pas du tout non c'est salix minimalis et en fait on m'a expliqué que l'osier c'est un jeune rameau de saule c'est pas du tout le sol osier tu vois et j'étais là du coup en gros c'est salix minimalis le orange qui se prête très bien à la vannerie et après l'autre que vous avez juste derrière toi Raphaël en vert foncé un peu ouais pour c'est le saule marceau voilà une autre variété de saule et tout quoi espèce pionnière croissance rapide pouturage 125% de chances de réussite si on prend un jeune rameau et oui et ça reprend et à l'époque si on veut parler des haies alors les haies tiens tout à l'heure on en parlait peut-être qu'on le voit moins à cet endroit là mais c'est plus marquant à d'autres la haie on l'a planté à 3 à 4 mètres du voisin pour du vivre ensemble et tout quoi pour pas trop gêner le voisin quand on entretient mais l'an dernier quand on a taillé toutes ces haies j'ai quand même dû rouler chez le voisin pour ramasser toutes mes branches donc là le vivre ensemble est hyper important parce que quand tu lui écrasent toute sa culture et tout quoi faut qu'il ait une énorme ouverture d'esprit pour accepter que tu fasses ça quoi il y en a aucun qui est en mai oui mais moi j'ai de la chance oui oui non mais en culture oui une fois qu'il ya plus rien mais c'est pour ça que ça s'anticipe par exemple nous en gros notre voisin nous a dit non mais je fais du lin donc c'était pas cette année là c'était l'année d'avant il dit je vais faire du lin donc non il n'y a rien dans la parcelle donc oui tu peux rouler et là tu fais pas combo donc là vas-y on l'a fait quoi et pour ces boutures elles avaient été faites donc à l'hiver 2011-2012 les boutures de saule j'avais fait des grands paquets que j'avais laissé dans le pied dans la mare ça avait refait des racines et après j'avais juste pris ma bêche comme ça je faisais un grand pas tous les mètres et je faisais juste ça j'écartais bien et après je mettais la branche et un coup de talon et c'était bon c'était en quelle année tu l'as planté cette hélas l'hiver 2011-2012 j'ai obtenu la parcelle en octobre on a dû faire ça en décembre et après on avait fait un deuxième rang avec des arbres de haugé comme ce marronnier qui va certainement nous quitter d'ici quelques années parce qu'il y a un champignon qui défonce tous les marronniers et après vous voyez il ya un autre chêne qui est là-bas là-bas il ya un chêne vert à la base il ya des arbres de haugé tous les 10 mètres mais romain quand il a coupé avec les pareuses il est allé un peu vite donc du coup il ya des arbres de 10 mètres qui ont perdu leur tête bon c'est pas grave il y avait un troisième rang mais qui a disparu et on appelle ça la succession végétale et voilà et donc vous voyez il ya la draphe qui est venue faire un contrôle ici sur des prélèvements de fruits et des prélèvements de légumes pour voir s'il y avait des polluants et en gros ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça quoi c'est à dire une haie plantée à trois mètres derrière et après vous avez le passage de tracteurs donc ce qui fait que les premiers légumes il se retrouve potentiellement entre 7 ouais on va dire 7 mètres quoi à mon avis du champ du voisin donc on s'installe sur un plateau agricole qui n'est pas bio nous on veut faire du bio mais on n'est pas là pour faire suer tout le monde quoi chacun est libre dans ses choix la phrase est la liberté des uns s'arrête là ou comment celle des autres chacun fait ce qu'il veut mais moi j'ai décidé de faire d'une autre manière donc du coup aujourd'hui on a décidé avec louise bon ben on s'adapte et du coup zéro trace de polluants de l'agriculture voilà du coin et tout par rapport à ça et il n'y avait rien du tout autant dans les fruits et tout quoi et ils ont prélevé partout d'ailleurs ils sont arrivés comme ça en contrôle surprise et voilà sachez que moi je me fais contrôler par tout le monde tout le temps il faut se faire voir pour être vu mais quand tu es vu du coup on te voit bien voilà pour vivre heureux vivons cachés quoi mais ouais ouais moi j'ai le droit à la DDTM de l'heure la DDTM de Seine Maritime après je leur ai dit l'année prochaine c'est qui c'est le calvados qui vient quoi et voilà et la blague que je dis à chaque fois à tout le monde parce que je vieillis donc je me répète c'est il n'y a que mes cheveux qui sont pas carrés ici quoi voilà parce qu'on adore communiquer mais du coup ben forcément que derrière ça peut attirer ouais des oiseaux de mauvaise augure non mais après j'étais heureux aussi parce que la draphe moi je leur ai dit revenez je fais au contraire et si vous voulez qu'on communique et quand il y a des contrôles comme ça si elle est stagiaire moi je demande aux stagiaires de participer au contrôle parce que ça fait flipper un contrôle mais en même temps c'est bien qu'on soit contrôlé par les organismes bio parce que ça prouve la bonne pratique voilà bon alors on continue il y a une zone là bas derrière en fait c'est en jachère et on va la remettre en culture la deuxième enherbée et c'est sur des jachères sur trois ans c'était par rapport au principe aussi des engrais verts en fait le plus bel engrais vert c'est la jachère les plantes pionnières elles s'installent et tout après celle qui est ici c'est pour un chemin d'accès c'est pour pouvoir passer redescendre et ainsi de suite et tout quoi donc pensez au chemin d'accès que vous faites une ferme pouvoir passer tout autour tourner ainsi de suite se déplacer faire demi-tour aisément et voilà le vent qui rend fou bref sous vos yeux ébahis c'est de la manipulation psychologique là il y avait un engrais vert c'était un engrais vert c'est un mélange il ya des reliquats encore c'est un mélange de facélie de alors elles sont plus du tout là de fèves il y avait de la fèvre rôle mais la fèvre rôle en fait c'est devenu ça et oui il y avait du trèfle tu vois là et quasiment tout a été détruit par alors la planche de gauche elle était encore en choux mais c'était les trois autres planches et tout quoi Facélie, Fèvreul et Trèfle et en fait on a encore les photos et tout était normal tout ça et là tout a été détruit par le gel et avant cette période de gel d'une semaine ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du gel pendant une semaine complète lors de la visite GI2E, engrais vert et tout quoi on me demandait comment tu vas détruire ça je faisais, bah sincèrement je pense qu'on va broyer et après on va bâcher et puis bon bah le gel est arrivé donc et ça nous a complètement bah tout détruit alors il y a un petit peu de rumex tu vois voilà le chemin le plus court c'est celui de la vérité qu'on va renlever mais en fait au final Tu vas quand même bâcher là ou pas ? On va rebâcher derrière ouais oui 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 pour en fait pour éviter toute salissure en gros parce que là sinon ça va vite se réveiller donc nous en fait après on réinstalle nos bâches d'occultation tu vois comme là là c'était une fin de bloc frais et ben là on va tout rebâcher là toute cette zone là et comme ça en fait après on va pouvoir bâcher au fur et à mesure quand on a besoin de mettre en culture voilà donc là c'était aussi un usage d'engrais vert alors puisqu'on parle d'engrais vert est-ce qu'on utilise des engrais verts bio ? tu vois waouh la question et tout quoi et non on n'utilise pas les engrais verts bio c'est pas bien mais c'est moins cher alors on n'utilise pas des engrais verts non plus enrobés je vous rassure ils sont pas rouges, violets, bleus, verts, jaunes, que sais-je mais ils sont non traités on a demandé à notre organisme certificateur bio si on pouvait et donc oui il y a une tolérance à ce niveau là puisqu'en fait ces engrais donc ces graines qu'on va semer pour nourrir le sol c'est pas pour faire de la semence ou c'est pas pour nourrir des animaux derrière donc il y a une tolérance à ce niveau là et donc vous pouvez aller chercher de la voie alors demandez à votre organisme certificateur avant parce que si vous le faites dans le dos des gens ben ça passe pas mais vous pouvez nous par exemple le père de Louise il est céréalier sur 200 hectares il est pas en bio mais il est en semi direct sous couvert on a tellement de conversations avec Laurent moi je le surkiffe quoi parce que ben il a 30 ans de métier quoi et avant il faisait du labour maintenant du non labour et tout quoi enfin voilà et ben en fait on lui prend de l'avoine on lui prend de la févrole on lui prend du poids parce que ben lui du coup quand il fait ses engrais verts des fois il en garde un peu quoi et donc on lui reprend de sa semence et ça vaut pas le même prix et là tu peux t'autoriser des essais tu peux t'autoriser aussi à densifier vraiment parce que là je les ai plus en tête mais il va falloir demander à Victor mais il faut que je te les envoie je les avais envoyés à Alexandre oui oui j'adore les grands yeux donc je ne les ai pas envoyés les densités mais en gros on sème très très dense pour qu'en fait nos engrais verts ils viennent couvrir absolument le sol et ils empêchent la levée des autres voilà mais donc du coup les quantités que je peux mettre sur les petites zones si ça devait être remis en grande culture je pense que ce serait infaisable au niveau du prix voilà ça marche ? je suis à peu près clair ? ok tout le monde est congelé ? si je me rappelle bien parce que là t'as des artichauts là c'est des cardons des cardons et là c'est là où t'as des framboisiers et de l'autre côté aussi ben regarde ben on va y venir tu vois la petite tu vois la petite ah il y a une touffe ouais mais là t'avais rien mis volontairement non ici on n'avait pas encore mis on va le faire après au fur et à mesure petit à petit l'oiseau fait son nid quoi voilà alors c'est très important de rigoler au travail c'est vrai on se marre bien quand même on bosse mais on se marre bien donc là hop je me mets ici ça c'est mon reste de framboisier sur paille il y avait des framboisiers sur toute la longueur il y a 10 ans et aujourd'hui il reste cette petite cette petite touffe voilà ouais je sais pas si c'est le langage technique mais parce que tu me demandais justement la question était où est-ce qu'il est ton rand de framboisier qui était sur paille ben c'est ça le pauvre Lika et tout quoi donc maintenant nous on préfère remettre sur bâche noire mais parce qu'en fait le système ici il est divers il est diversifié du coup il est durable dans le temps parce qu'on consomme moins d'eau il y a un effet prise-vente peut-être pas forcément visible visible aujourd'hui mais je vous jure que si sinon on n'a pas de système d'arrosage en extérieur même si on arrose à la plantation et on arrive à produire ça arrose comment du coup avec un grand tuyau ? ouais on tire des tuyaux et on arrose à la plantation comme ça mais là on installe tout cet hiver là là en gros on a envoyé tous les devis à gauche à droite c'est une des missions aussi d'Aurélien dans son rapport de stage l'irrigation en extérieur mais voilà et je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça bravo je ne sais plus la paille, les framboisiers ainsi de suite oui et par rapport au fait que c'est divers, c'est complexe, c'est varié évidemment que dans tous les cas déjà le maraîchage est chronophage et énergivore donc c'est aussi pour ça qu'on met sur bâche noire pour un peu économiser du temps c'est aussi pour ça qu'on essaye de pailler les passe-pieds de mettre des engrais verts ou ainsi de suite dans les passe-pieds pour essayer de limiter le désherbage au maximum et du coup l'occultation aussi et avec ça, plus ça, plus ça, plus ça on n'y arrive quand même plutôt pas voilà qu'est-ce qu'on pourrait voir ? bon là lui il n'est pas du tout dans le bon sens mais d'ailleurs il a pris un peu cher là mon nichoir parce que logiquement il devrait être de l'autre côté non ouais logiquement tu vois on le voit sur les autres ils sont orientés vers l'est les nichoirs vers là où le soleil se lève et il y a 50 nichoirs à mésange bleue et mésange charbonnière 50 nichoirs sur 200 arbres fruitiers un nichoir tous les 4 arbres qui ne sont pas tous habités mais pour prédater les pucerons les ornithologues les appellent les trapézistes c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit ce matin parce que des fois on voit les mésanges carrément la tête en bas et qu'ils nettoient les bourgeons de pucerons pour nourrir les oisillons et elles prédatent aussi d'autres insectes dont des papillons, des petites chenilles et tout et la mésange il y en a une elle est prédatrice aussi du frelon asiatique je ne sais plus laquelle ah bah alors là je ne sais pas non plus la charbonnière est plus grosse que la bleue je ne sais pas alors là tu me poses une colle il y en a une des deux bah la bondrée à pivor elle fait tomber le truc moi je l'avais vue au bout des portes de cercle c'est les guêpes qui se mettent dans les tubes ouais on a un rapace qui s'appelle bondré apivor apiculture et elle mange voilà et en fait elle a les plumes tellement bien faites qu'elle ne se fait pas piquer mais en tout cas nous on travaille avec la LPO rapprochez-vous de la LPO la ligue de protection des oiseaux pour faire des relevés oiseaux insectes, chauves-souris et autres ils peuvent vous aider, vous accompagner euh... bon on se redéplace ces arbres-là ils ne sont pas du même âge que les autres là c'est des poiriers là c'est des poiriers c'est des poiriers qui ont été plantés la même année que les pommiers malheureusement c'était des poiriers qui en fait étaient restés trop longtemps on dit en jauge chez le pépiniériste et ils se sont nannifiés un peu comme des banzai donc n'achetez pas les arbres à la foire aux arbres la fin de série a pas cher en mode je vais faire des économies de bouts de chandelle bah ce sera vraiment des bouts de chandelle parce que du coup on a un qu'on va voir par là-bas derrière il a été planté la même année il y a 12 ans il n'a pas bougé alors moi je veux le dégager Louis a dit mais il fait quand même des poires bon bref c'est une négociation et de plus en fait on a rajouté c'est ce qu'on voit dans les filets quelques filliers qui peut-être un jour prendront le relais de ces poiriers qui sont pas beaux voilà euh... et ben allons passer sous une serre peut-être parce que là ce que je voulais vous faire voir ici c'était par rapport aux gros apports de matières organiques euh... donc pas cette année donc 2023 donc ouais ici ce que je veux faire voir c'est par rapport à du coup en 2022 c'était nos carottes de fin de saison qu'on avait fait sur un gros apport de broyat d'environ on va dire 5 à 7 cm de broyat vraiment posé sur le sol un sol qui avait été bâché avant complètement occulté on avait désoculté on avait mis directement le broyat et on a semé là-dedans et en gros le broyat euh... a été digéré ben du coup pendant cet hiver-là l'hiver 2022-2023 cette année ça a été les courgettes qui ont été dessus sur bâche et là ben vous voyez en fait en gros ça vous donne ça maintenant à l'heure actuelle et ça vous donne cette terre-là et tout quoi alors le petit chardon qui est là mais voilà et vous voyez maintenant on a tout ça et tout quoi qui est encore tout grumeleux donc tout ça pour dire qu'on a fait un gros apport en 2022 pas en 2023 pas en 2024 ça marche ? et on en refera peut-être un petit mais en entretien en 2025 ça marche ? voilà on refait pas des gros apports sur des gros apports et tout quoi mais euh... à voir après chez différentes personnes et tout mais nous on préfère pas faire ça je vous ai fait voir les saules qui fleurissent très tôt dans la saison si on continue sur les choses qui fleurissent très tôt dans la saison en jaune vous avez les forcissias qui vont fleurir très très tôt dans la saison vous allez avoir après là-bas les jaunes et abalées qui sont d'ailleurs des euh... comment dire ? des plantes qui captent l'azote de l'air et après on a d'autres trucs aussi à la maison c'est des cassifleurs et ainsi de suite après je vous parlais du vivre ensemble et du voisinage et ainsi de suite pourquoi je me mets ici ? c'est parce qu'en fait la parcelle qui est juste là là derrière et qui va jusqu'à tout là-bas qui fait à peu près un hectare ça fait 12 ans que j'en rêvais et en fait on signe là cette semaine ou la semaine prochaine chez le notaire voilà donc si j'avais dit que mes voisins faisaient n'importe quoi et tout machin jamais mes voisins ils m'auraient proposé cette parcelle et là il est venu nous la proposer et tout quoi donc là on va pouvoir récupérer cette parcelle là et pouvoir ainsi entre guillemets s'agrandir mais pour pouvoir toujours faire des rotations laisser reposer le sol et ainsi de suite et ainsi de suite donc ça c'est pour du vivre ensemble voilà sinon bon ben la charrue de mon grand-père mais bon ben on s'en sert pas des masses cette épandeur là on s'en est servi quelques fois au début on va se conserver là mais le seul problème de cette épandeur c'est pas sa taille ni rien c'est qu'en fait la voie la voie c'est la largeur des pneus elle est pas en phase avec celle du tracteur les pneus sont plus larges que sur le tracteur ce qui fait que si on roule avec ça sur les planches en fait on va écraser toutes nos planches et tout voilà ça marche bon ben voilà là du coup il y a les fèves à guadouche pour le printemps vous voyez qu'on est déjà en train de tuteurer ça on les avait semées au mois de novembre on avait fait des petits radis où on sait très bien qu'on ne pourra pas récolter tous les radis parce qu'il y en a certains qui montent un peu à graines mais au moins ça permet de faire des premières bottes et dans les paniers c'est assez fun et là vous avez des petites carottes qui sont du coup semées directement dans du broyat et pour ces carottes là ben en fait on a fait un désherbage pour l'instant et c'est tout semé au mois de novembre alors que semé au mois de novembre sous serre sur sol nu je pense on aurait me corrigé pareil si je me trompe mais qu'on serait peut-être déjà au troisième binage ou un truc comme ça au stade plantule troisième ou quatrième pour être sûr que ça ne se concurrence pas et vous voyez ça se porte bien après un autre truc qu'on peut dire dans ces cas là le broyat c'est noir du coup ça se réchauffe tu vois ça emmagasine la chaleur et du coup ça se réchauffe bien donc là le pousse-pousse le fameux petit pousse-pousse se moire est directement poussé dans le couvert ça marche ? je suis à peu près clair pour tout le monde ouais ? ok un petit hearse ouais depuis 12 ans c'est bien hein ouais ouais c'est bien mais je dis c'est vraiment c'est cheap c'est pas cher et tout mais bon mais comment on passe au JP1 ben oui ils sont beaucoup et tout et voilà et qu'est-ce que je voudrais vous dire vous voyez il y a six rangs de carottes moi à mes débuts j'ai travaillé chez un maraîcher qui était plus grande surface mécanisée mais du coup sur des planches d'un mètre vent on faisait que trois rangs de carottes parce qu'on passait avec des outils et ça venait de l'itinéraire technique là on peut réussir à bien densifier ce matin on a vu avec tout le monde des itinéraires techniques sommairement quand même parce que c'était vraiment axé sur l'agroforesterie mais en gros ici on pourrait dire que quand on va arriver un peu dans le pic à un moment de production on va sortir en gros en variété ancienne pas en variété F1 entre 5 et 7 kilos de carottes au mètre carré à peu près ce qui est plutôt pas mal bon alors la serre comment dire la pépinière la nursery voilà parce que comme chacun sait nurseryman c'est un pépiniériste en anglais ça paraît étonnant mais c'est vrai du coup on a une moteuse un presse-mote voilà nous on commande environ on commande l'an dernier on a commandé 5 palettes de terreau du terreau du Mona alors j'en parlais à tout le monde et ça y est ça commence à faire des émulsions dans les réseaux MSV parce qu'avant tout le monde commandait le KKS un terreau hollandais qui voit aussi cher ça ça vaut 6 balles le sac c'est en bio il y a du B2 c'est le bio et il est fait dans la vallée de la Seine et moi ça fait 12 ans que j'utilise ce sac là et maintenant ça y est tout le monde je vois partout et tout on commande 5 palettes mais là il nous en reste en gros une palette et demie qui est là-bas sur l'air de lavage et tout donc en gros on en a consommé 3,5 à peu près sur la saison on ne fait pas tout notre plan parce que le chemin le plus court c'est celui de la vérité on achète la porrette on achète donc les jeunes poireaux on achète 5000 Tardorna 5000 Atlanta on achète les plantes patates on achète la moitié de notre échalote et la moitié de notre ail qu'on replante bien évidemment mais voilà et des bulbilles d'oignons jaunes et d'oignons rouges on achète 25 kg de bulbilles jaunes et 25 kg de bulbilles rouges et après on fait des oignons en semis en motte voilà après tout le reste c'est nous-mêmes qui faisons les semis mais je n'ai pas dit qu'on faisait toute la reproduction de semences on reproduit les semences de tomates ça c'est vrai on reproduit des semences de certains piments de certains poivrons aubergines ça peut arriver qu'est-ce que j'ai déjà fait les fèves et ainsi de suite et tout mais pas forcément chaque année sur les autres trucs et on rachète les semences voilà donc ici et bien là en gros il y a une table même pas une table et demie en gros on va dire qu'il y a à peu près 10-15 mètres de table de réquisitionnés vous venez en avril ouais je pense avril, avril, mai là il y en a mais partout et en fait on n'arrête pas d'en planter et d'en remettre d'en planter et d'en remettre d'en ploter et d'en remettre quand on utilise cette machine pour préparer nos petites mottes de terreau nous en fait on fait à coup de 50 voire 80 plateaux et qu'on stocke après dans la pièce de stockage et comme ça en fait on peut les stocker longtemps et non et Louise en fait elle a appris ça à Cahors parce que Louise avant qu'on devienne associé en couple elle a travaillé comme ouvrière maraîchère dans des belles structures et tout quoi et eux carrément là-bas du côté de Cahors ils faisaient deux palettes complètes deux mottes qui filmaient et qui laissaient sous serre et ça séchait pas ouais ah ouais non mais là tu fais ah ouais ok quoi et donc en fait nous quand on la met en route cette machine on en fait des grandes tournées comme ça on y passe une demi-journée et après on stocke et comme ça après quand on en a besoin on sort les plateaux et voilà et en fait on sait avec nos itinéraires par exemple qu'avec 4 plateaux de 144 mottes on fait une planche de 40 mètres voilà on a en fait on a tous nos petits trucs comme ça alors il y a des années tu fais 4 plateaux tu as tes 4 plateaux nickel là l'an dernier vu qu'on avait pas mal de prédation avec différents trucs campagnons maintenant on fait 5 plateaux pour une planche comme ça on a le petit coefficient de perte voyez-vous et donc ça voilà donc en gros on met la motteuse en route on remplit les plateaux après ici je mets souvent une planche avec des traiteaux en gros on enfourne les mottes après ça part sur les tables derrière vous qui sont à hauteur et du coup on sème à hauteur et après on met sur le petit chariot et ça part sur les tables pour essayer de manipuler le moins possible voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre on a une table sur 15 mètres je pense qui qui a un fil chauffant qui a deux fils chauffants juste deux ? ouais en fait il y a 4 fils c'est quoi du coup t'as hauteur tu moins 10 centimètres ? c'est en serpentin je pense que ouais ou 20 un truc comme ça ouais 20 centimètres je pense et après tous les soirs on remet des P17 et par dessus on remet aussi des films plastiques pour vraiment les garder au chaud voilà ça fonctionne très bien et là en gros tout ce que vous avez derrière vous donc là sous serre on a vu carottes radis fèves après par là on va avoir des petits pois après on a d'autres épinards et des mesclins et après ben là on va installer tous les oignons nouveaux c'est des musonnas et des ischikouras des petits fenouils finaux c'est des fenouils italiens très fins euh des betteraves bottes des navets bottes des blettes des salades oreilles du diable parmi les meilleures salades c'est de la soie végétale la soie est d'origine animale c'est les vers à soie c'est de la soie végétale de la creusonnette marocaine on a d'autres fèves qu'on a remis en plaque pour combler les trous et là on a refait aussi des petits pois en plaque parce qu'en fait on en avait beau en avoir mis 6 rangs on en refait quand même derrière et tout voilà et euh on a notre première tournée de tomates et après déjà dans la maison sur tapis chauffant on a nos aubergines poivrons-piments qu'on a démarré fin janvier et la deuxième tournée de tomates là c'était vraiment les précoces c'est euh Tigirella Matina et euh je crois que c'est Prince de Quimper qui sont extrêmement précoces et après les autres variétés de tomates on les fait en 3 autres fois pour pas que tout arrive d'un coup voilà et donc cette serre elle sert de serre pépinière et comme je vous ai dit après on va faire sécher les échalotes sécher l'ail sécher les oignons et même les courges passeront aussi là-dessous en séchage et après le séchage on nettoie on met en caisse donc c'est une activité euh épanouissante de groupe et de loisirs où on se met tous dehors et on épluche de l'oignon pendant des heures et des heures et des heures et euh voilà et on me posait la question euh par rapport à la commercialisation donc autrefois moi j'ai livré Paris la nuit euh j'avais créé des amaps j'étais à l'initiative avec des gens parce que c'est jamais tout seul à Rouen-Rive-Gauche et Rouen-Rive-Droite euh alimenter des grands grandes tables et des grands restaurants à Paris et puis en fait j'ai un petit côté chauvin je l'aime ma Normandie et en gros aujourd'hui on a la map donc des paniers qui sont à la ferme le mardi soir et en gros il y a 40 paniers il y a 20 paniers à 20 euros et 20 paniers à 12 euros de mi-avril à la fin février là en gros il reste 2 distrib et là on arrête comme je disais mars début avril voilà donc en gros une dizaine de mois parce qu'on fait aussi une pause entre Noël et le jour de l'an euh on a la vente à la ferme le vendredi soir et le samedi matin mais de mai à novembre euh on a quelques restaurants qui viennent chercher directement ici et après le mercredi matin je livre certaines tables à Rouen voilà on envoie la liste à une douzaine de restaurants il n'y a jamais les 12 restos qui répondent mais euh voilà on joue sur un grand spectre et comme ça au moins on en livre entre 3 et 5 en gros pendant la belle saison et tout quoi et on a un copain qui commence à faire de la vente directe qui a transformé sa ferme laitière en élevage et tout quoi qui commence à nous prendre quand il fait ses colis de viande à peu près une quinzaine de paniers et tout quoi et le dernier truc on travaille aussi un peu mais c'est tout nouveau avec les restos du coeur et euh ben l'autre fois la réunion à l'Assemblée Générale à MAP c'était le secours populaire qui expliquait qu'eux aussi sont prêts à racheter aussi des légumes aux petits producteurs et productrices donc voilà donc renseignez-vous auprès de ça il y a des fonds nationaux qui sont en train de redescendre c'est ça oui oui c'est ça ils récupèrent des fonds de l'état des subventions pour alimenter tout ça et euh par contre on leur fait un prix défiant toute concurrence ouais c'est vrai et donc du coup on leur propose pas toute la gamme mais sur les courges là par exemple si on a plus de courges euh si on a plus d'oignons parce que les courges on en fait quand même 1300 pieds si je ne dis pas de bêtises là on a quasiment plus rien les poireaux c'est pareil on a plus rien euh enfin bref ils nous ont pris vraiment la dose dose de trucs et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre les patates on fait des patates nouvelles et de début de saison ici et on sort à peu près une tonne ici une tonne une tonne ouais une tonne une tonne 5 et après le reste des patates on les fait en achat groupé avec Jean-Christophe qui a converti 26 hectares de ces 126 en bio et là on les fait en grande culture avec planteuses et arracheuses et ainsi de suite pour après avoir de la patate tout l'hiver et de la patate en mécanisé pour aussi avoir un prix euh qui corresponde aussi aux attentes des consommateurs et consommatrices donc euh voilà pour la commercialisation euh qu'est-ce qu'on peut dire derrière vous avez les palox pour les pommes un palox comme ça ça fait 50-60 kilos quand vous mettez les pommes dedans il y a à peu près 300 à 400 kilos de pommes donc au début quand je me suis installé je voulais pas de mécanisation et puis bon ben ça c'était un vent et euh ben ouais parce que du coup quand on les remplit on l'a vu ce matin avec tout le monde en 2020 on en a envoyé 15 comme ça plein pour aller faire du jus de pommes là on était content d'avoir les copains avec leur chariot télescopique leur plateau à paille et ainsi de suite voilà la fourche ouais ouais c'est la fourche pour voilà je peux l'utiliser mais alors tous ceux qui supportaient pas le bruit de la craie sur le tableau ça va être ça queen dans tous les sens quoi ça te permet de récupérer les mottes c'est une fourche attention ah tu les récupères là tu les récupères là tu les récupères oui et tu pousses quoi et tu mets ça dans tes petits plateaux qui sont là qu'est-ce que je veux dire parce que les images c'est toujours plus fort que les mots alors même si je suis pas fan d'avoir un data center dans la mer du nord qui réchauffe les océans on est sur les réseaux sociaux parce que la petite phrase que je dis c'est qu'il faut se faire voir pour être vu et vu que nous la map est à la ferme la vente est à la ferme il faut bien que les gens viennent jusqu'à nous après vous pouvez faire le choix d'aller vers les gens donc vers les marchés mais voilà nous on a fait ce choix là et bien on a un Facebook on a un site Instagram aussi Facebook, Instagram on a même LinkedIn comment tu dis ? non mais j'y arrive pas moi LinkedIn moi je dis LinkedIn et c'est pas bien mais voilà et bref il y a des vidéos et j'ai fait une vidéo par exemple de Louise en train de faire les mottes et ainsi de suite et tout quoi voilà et c'est une stagiaire qui m'a fait voir comment faire des petites vidéos et tout des petits montages et c'est vrai que ça parle de voilà ça marche bien et tout quoi et voilà donc voilà voilà et maintenant on peut aller voir si vous voulez voir la Serraplan allez-y n'hésitez pas sachez aussi que quand on fait la vente à la ferme si vous avez envie de revenir on laisse les gens se balader dans la ferme pendant les horaires de vente donc le vendredi soir le samedi matin et on laisse les gens dire allez-y baladez-vous quoi genre voilà tant qu'on les retrouve pas assis sur notre canap' ça va mais au moins ils peuvent se balader partout tous les arbres qui sont là le long là c'est des noyés châtaigniers là où il y a 80% de lierre dedans Athéna Athéna et les noyés châtaigniers je les ai plantés avec mon père quand j'avais 15 ans pour toi te donner un peu l'idée et tout quoi et non et voilà et après la zone qui est derrière vous va être entièrement destinée aux plantes aromatiques et médicinales voilà là il y a quelques petites planches qui sont là il y a deux autres planches à côté et tout et en fait c'est quelque chose qu'on veut développer absolument avec Louise donc on a fait un séchoir avec 42 tiroirs d'un mètre carré pour faire sécher les plantes aromatiques Louise a fait une formation de deux ans par correspondance avec l'ARH c'est l'association du Athéna du renouveau de l'herboristerie et pourquoi on n'a pas plus encore développé l'atelier plantes aromatiques bah en fait on a eu un petit bébé enfin on a eu oui je suis dans le crew mais c'est quand même plus Louise que moi et du coup une grossesse un accouchement un allaitement donc là voilà et là cette année on a dit qu'on replantait vraiment plein de plantes aromatiques et médicinales pour faire des sachets tisanes et ainsi de suite et voilà et bah du coup on va passer sous cette serre là vous l'avez vu ici les portes de serre c'est un concept ce serait mieux d'en avoir mais en fait c'est parce que ces serres là moi je les ai achetées d'occasion mais elles étaient vraiment très vieilles et les portes ne correspondaient pas aux serres là en gros ça fait 12 ans on va devoir changer les bâches et donc en gros Louise depuis qu'on est ensemble me dit vas-y on met des portes on met des portes il y en a pour à peu près 5000 euros à remettre des portes partout et je lui dis tu sais vu qu'on va devoir changer les bâches de serre peut-être attendons-nous à changer toutes les bâches et d'un seul coup on refait tout l'ensemble bon en attendant ça fonctionne quand même parce que voilà on arrive à faire pousser mais c'est un petit peu pénible quand même autre chose serre d'occasion les tubes sont hyper épais donc ça ça plie pas c'est de la grosse ferraille à l'époque c'était pas encore la course au matériau par contre elles sont basses et c'est vrai que quand je vois chez tous les copains et copines qui se sont installés depuis ils ont des serres super hautes donc beaucoup plus d'inertie ah bah alors oui si carrément on peut avoir ça alors là avec des bords droits sur les côtés ça c'est quand même top parce que là des fois vous êtes rappelés à l'ordre par les petits tendeurs qu'il y a sur les côtés qui vous tapent dans l'épaule mais voilà et bref là comme ça on va pouvoir continuer par là puis après aller dehors et puis voilà c'est quoi Edouard juste là je vois enfin je vois il y a des ligneux là c'est de la verveine citron ça c'est des petits pieds de verveine citron autrefois il y avait des aromatiques partout sur le long mais ça a un peu disparu et là on aimerait bien mettre en fait du curcuma et du gingembre sur les bords en fait on a vu ça chez plein de gens bah ouais tu vois on s'inspire tous des uns et des autres ça marche bien puis j'aime bien en manger alors voilà hop bon en gros là c'est pareil on voit pas forcément des masses mais c'est toute une serre à mesclins en fait là dedans il y a que des petits mesclins et tout là dessous et puis voilà quoi des choses qu'on va pouvoir retirer d'ici avril un truc comme ça mars avril ah parce que tiens on en parlait pourquoi serre couvert d'un filet anti-insectes c'est pas pour les fusins c'est pour certains petits mammifères c'est pour les lapins ah ok ouais on a une problématique lapin qu'on n'avait pas avant et du coup les filets anti-insectes peuvent servir aussi contre les lapins ouais bon je vais pas vous regarder mais il n'y a pas forcément grand chose à voir enfin tu as des mesclins là dessous il y a du cresson il y a de la roquette il y a du pourpied il y a aussi une autre planche d'épinards et puis voilà les épinards on en fait à partir de on en repique à partir de fin août ce qui fait qu'on arrive à en avoir dans les à la vente dès fin octobre un truc comme ça tout le mois de novembre on arrive à mettre des épinards et après on en replante comme ça plusieurs tournées et tout quoi à chaque fois on fait toujours tout un peu en plusieurs tournées histoire d'en avoir tout le temps un petit peu et là je vois tes arbres ils sont hyper rapprochés là pour le coup ouais et ça le fait ou non en fait si ça le fait dans le sens ils produisent et ainsi de suite et tout quoi on arrive là c'était les patates donc ça l'avait fait sur les radis c'était beaucoup plus problématique mais ça c'était pareil c'était un lot d'arbres que monsieur Drouet voulait pas me vendre et d'ailleurs ils me l'avaient filé c'était des mini arbres et tout machin et en fait à terme moi je veux les je veux les dégager et c'est pareil c'est toujours en discussion parce que je ne suis pas tout seul ici et si ça ne tenait qu'à moi je les arracherais je les enlèverais et Louise me dit oh quand même et bon et donc du coup ce serait un peu une discussion de regreffer ces arbres là donc c'est vrai que ce matin on en parlait avec les gens en sol est-ce que la variété ne convient pas ou ? oui et puis pour leur redonner un port un peu qui récupère un peu quelque chose parce que là ils sont vraiment vraiment moches ceux là et en gros on peut regreffer des très gros arbres voilà jusqu'à 30 cm jusqu'à ouais mais voilà vraiment des trucs qui ont des troncs comme ça Mathias André qui taille ici qui a 26 ans ou 29 ans de métier il va vous refaire des incisions de chaque côté de l'arbre il va remettre des greffons et une fois qu'ils sont repartis il coupera la tête et donc on peut même regreffer des gros trucs il coupe il coupe la tête aussi des fois et il greffe en couronne donc c'est assez déstabilisant mais c'est possible donc des fois même sur des variétés qui ne vous plairaient pas vous pourriez toujours recouper et regreffer dessus même regreffer plusieurs variétés des fois sur le même alors pas un kiwi un cerisier un pommier sur le même arbre mais voilà et tes kiwis tes kiwis je ne sais plus tu m'avais dit ils fournissent ou pas les kiwis ils commencent parce qu'on les a palissés avant ils n'étaient pas palissés et là maintenant en gros il va falloir qu'on les retaille qu'on les accompagne sur le fil et tout et ça les kiwis du coup on en reparlera dans 3 ans dans 3 ans quand ils seront bien palissés ils étaient à un autre endroit je les ai redéplacés donc c'était parce qu'ils ne me plaisaient pas là où ils étaient donc en fait là ça fait vraiment en gros on peut dire allez 2 ans mais 1 an qu'ils sont tutorés du coup ils ont donné cette année en 2018 on a toujours pas de palissés ah ouais nous on en a eu cette année ils sont sur une espèce de pergola qu'on a fait ouais et ben ça aime bien être apparemment taillé et tout moi j'ai vu pareil il faut regarder aller voir ce que font les gros par exemple les gros producteurs de kiwis c'est toujours intéressant leur tuteurage d'ailleurs Mathias c'est ce qu'il m'a dit il m'a dit en gros il faudrait les tuteurer comme une étante à linge vous voyez ce que je veux dire en T et en gros vous avez vraiment vos potos avec le truc qui est là ce qui fait que tous vos kiwis sont à portée de main là à 1m60 1m70 et il faudrait vraiment les tailler comme de la vigne donc en gros les rabattre et tout mais pareil il y a plusieurs écoles on taille on taille pas moi là ce que je sais c'est que je vais les retailler pour les rabattre parce que sinon ça pousse et ça trace mais cette année la récolte n'était pas il y a eu c'était pas fou mais ouais mais bon mais du coup sinon oui c'est quelques kiwis et derrière il y a des kiwais si vous ne connaissez pas les kiwais c'est des tout petits kiwis et voilà mais ça fonctionne tu manges la peau comment ? tu manges la peau du kiwais du kiwais ouais et après il y a quelques années de ça j'avais acheté des agrumes que je ne me suis pas occupé mais ça c'est pour des raisons personnelles ça peut marcher les agrumes en Normandie même pas forcément sous serre il y a une pépinière dans le sud de la France qui s'appelle la pépinière du bosque et qui peut vous vendre des arbres qui résistent à moins 10 moins 15 degrés par contre qu'on soit d'accord moins 10 moins 15 à l'âge adulte quand leur système racinaire est ancré profond et qu'ils profitent de l'inertie du sol tant qu'ils sont petits il va falloir les protéger et chaque hiver et tout quoi on a parlé des arbres de la plantation on a parlé des porte-greffes variété francs ou variété moderne de la rusticité si c'est des variétés francs plus rustiques moins d'entretien si c'est des variétés modernes il y aura forcément un peu plus de soins à apporter ou en tout cas d'observations contre les maladies les ravageurs ou autres parce qu'on ne peut pas tout avoir nous je ne sais pas si vous l'avez retenu parce que ça fait aussi beaucoup d'infos avec le vent et ainsi de suite de temps en temps on capte l'attention mais voilà on délègue la taille la taille est gérée par Mathias André depuis le tout début on a plein de copains copines moi d'ailleurs pareil je sais tailler et je pourrais le faire mais je préfère déléguer pour que ce soit bien fait la gestion des branches aujourd'hui nous on l'évacue mais en fait on peut tout à fait utiliser des broyeurs pour broyer sur place et ne pas avoir à évacuer toutes ces branches là la gestion des S fait du coup aujourd'hui avec la Cuma et avec les agriculteurs et les agriculteurs la gestion des arbres parce qu'on reste dans l'arbre parce que moi j'adore ça les arbres les arbres c'est la vie tous les arbres qui sont là autour et tout et tout ce qui est abattu et coupé c'est fait par un copain qui est bûcheron élagueur et d'ailleurs qui a grimpé dans cette énorme chaîne pour le meulerer élaguer et là c'est vrai qu'on ne l'a pas vu sur le bord du chemin mais on a aussi des freines qui sont taillées on dit en tétard et il nous les retaille et tout au fur et à mesure mais pareil je délègue aussi cette taille donc voilà sur la taille on broie les haies le bois aujourd'hui on ne vend pas de bois le bois c'est de l'autoconsommation et d'ailleurs sur cette autoconsommation de bois le copain Baptiste qui me taille les arbres m'a appris qu'en fait on ne pouvait pas couper tout le stock de bois d'un coup en fait le bois pareil il a une date limite de consommation on pourrait dire et tout donc il vaut mieux renouveler son stock petit à petit que d'un seul coup de faire une énorme coupe d'un coup voilà donc en fait tout ne s'improvise pas il y a plein de choses à apprendre de partout et du coup qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur l'agroforesterie depuis peu on m'a fait rentrer dans un groupe j'en suis assez fier ça s'appelle AF for Europe et c'est un groupe d'agroforesterie au niveau européen donc il y a 10 pays réunis c'est 10 labos de recherche des directeurs et des directrices de labos de plein de pays et moi en fait j'accompagne Esther Le Toquin qui est à Vers de terre production qui est docteur en microbiologie et qui est surtout chargée de développement chez Vers de terre production et il y a moi dans ce petit groupe donc en novembre mai dernier on était en Irlande là en avril on va en Grèce et c'est pour discuter des questions d'agroforesterie au niveau européen donc avant ça s'appelait AFINET ça a toujours existé la démarche avant de l'agroforesterie avait été de prouver les externalités positives au niveau de la biodiversité de la régénération d'écosystèmes c'est bien mais si on veut influencer les pouvoirs publics et les politiques il faut leur faire voir la rentabilité qu'il y a derrière aussi donc là aujourd'hui c'est vraiment faire voir la rentabilité et si c'est pas une rentabilité accrue c'est au moins comment ça vous fait descendre les charges ou baisser les charges dans des systèmes agricoles c'est-à-dire qu'en fait il y a vraiment une résilience au niveau de la régénération du sol au niveau de l'érosion donc de conserver encore une fois les sols et après au niveau de la valorisation du bois donc sachez qu'il y a plein de gens qui en parlent de partout et qui réfléchissent à ça et en fait l'arbre vraiment redevient central je sais qu'à la révolution verte on a fait raser les haies à tour de bras aujourd'hui on fait planter des haies peut-être pas à tour de bras mais petit à petit et tout quoi et vous pouvez vous faire financer des plantations avec plein d'organismes aujourd'hui il existe arbres d'avenir avec fermes d'avenir il existe des enfants et des arbres Marie-France Barbier qui était venue ici qui finance la plantation d'arbres arbres d'avenir c'était avec fermes d'avenir à un moment ils finançaient la plantation d'arbres aussi moi il y a un gars que je connais qui s'appelle Tristan Lecomte et ça s'appelle Pure Project excusez mon anglais alors c'est de la thune qui vont chercher au niveau de très gros mécènes l'Oréal et ainsi de suite et tout quoi mais qui vous accompagnent dans votre plantation et qui vous payent ça si vous êtes en basse Normandie sachez que l'agence de l'eau vous paye la plantation de haies de A à Z ils vous payent les arbres ils vous payent les filets de protection ils vous payent les palices les toiles tissées le paillage et ils plantent même les arbres là t'es là tu dis bon ok quoi après localement t'as aussi même des trucs ils appellent ça le plan 10 000 et du coup c'est 10 000 arbres qui sont alors ils prennent pas tout en charge mais en tout cas ils te fournissent des arbres pour 70 centimes ouais donc déjà c'est déjà bien aussi c'est déjà pas mal c'est les comités d'agglos qui font ça aussi ok après t'as la chambre la fédé de chasse oui l'ONCFS complètement non non la fédé de chasse ah les fédérations de chasse ouais bassin versant ouais il y en a plein et nous on a un copain donc avec qui on fait les pommes de terre Jean-Christophe lui donc il est polyculteur éleveur et en fait on l'a aidé à planter 2000 arbres sur les 26 hectares donc de l'agroforesterie céréalière et là derrière Bourteroud donc en gros entre Bourteroud et le Nebourg s'il commence à y avoir des agriculteurs qui replantent des haies qui mettent des arbres dans les céréales et ainsi de suite c'est ça va se faire petit à petit parce que moi j'ai déjà des gens de ma famille qui sont céréaliers et tout ils m'ont dit Edouard je suis pas contre mais je préférais que ce soit d'abord le voisin avant moi parce que les gens n'ont pas forcément envie d'être montré du doigt et ainsi de suite et tout quoi donc en tout cas il y a plein de choses et lui s'est fait financer avec les plans petit investissement et donc il a récupéré 40% de son investissement il y a même là en ce moment un autre truc c'est plutôt pour les ceux qui vont replanter beaucoup et qui ont des grosses structures mais t'as aussi via la chambre une aide aussi qui te permet aussi d'investir dans du gros matériel c'est à dire que si tu plantes un certain linéaire pour que ce soit un certain linéaire par rapport à ta surface t'as le droit à je sais plus 40 000 euros pour investir dans un bâtiment ou du matériel des choses comme ça trop bien ça c'est pas mal aussi ça incite donc voilà est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ou est-ce que oui vas-y est-ce que il peut y avoir des problèmes de concurrence entre les différentes aies enfin tout ce qui est verger et les cultures maraîchères ah bah alors est-ce qu'il y a une concurrence du coup entre les aies et les cultures maraîchères peut-être qu'on a entendu la question je répète je suis pas complètement fou ça ferait bizarre c'est presque gênant comme situation mais je suis obligé de le faire et bah en fait c'est pour ça qu'il y a de l'entretien par exemple tu vois les aies ce matin j'ai fait voir aussi des photos d'un copain un couple d'amis d'ailleurs David et Marianne ils sont viticulteurs ils font de la vitiforesterie eux ils rajoutent aussi des arbres aujourd'hui dans la vigne il y a plein de domaines qui font ça et ils mettent aussi les aies mais à côté des chemins tu vois par exemple nous pareil il y a la haie et il y a un chemin d'accès la haie est pas non plus collée aux légumes il y a ce qu'on appelle un effet bordure c'est vraiment le terme technique où en gros tu peux avoir une gêne au pied de la haie mais après elle se ouvre avec un effet bénéfique un peu plus loin parce que par exemple les auxiliaires utilisent les arbres pour grimper et comme une piste de décollage arrive beaucoup plus loin et donc il y a un effet de prédation plus loin et tout quoi donc il peut y avoir ça nous ici concrètement avec la taille l'entretien le contexte pédoclimatique donc le sol profond et ainsi de suite et tout quoi le fait et d'ailleurs c'est Victor qui avait posé la question ce matin qu'en gros on a comment tu m'as dit le terme cerné on a cerné c'est vrai que les premières années moi je travaillais le sol aussi j'ai utilisé la charrue au moins pendant 2-3 ans et on a des copains et copines qui utilisent non pas un vibroculteur donc comme nous un petit canadien mais un cultivateur des plus grosses dents pour aller passer auprès des arbres les premières années pour sectionner les racines et les inciter à descendre on peut mettre toutes ces choses là en place le choix variétal va être hyper important par rapport à votre sol et aussi à votre souhait de commercialisation mais en gros alors pareil moi je ne sais pas tout mais je sais que par exemple ici les prunus ou les variétés de prunus d'avant en tout cas prunier, cerisier ouais ça a tendance à faire des racines qui courent en surface donc ils viendront toujours tu auras beau les sectionner ils auront tendance alors l'autre fois quelqu'un quand j'ai dit ça m'a dit non il y a des variétés maintenant modernes qui descendent et après coup en discutant il m'a dit bon elles descendent la majorité mais quand même de temps en temps elles veulent finir et tout mais il faudrait voir il y a des gens qui vont donc voilà nous à ce niveau là au niveau racinaire ça va et après nous au niveau de l'ombrage donc ils sont est-ouest ici ce matin j'en reparlais aussi en salle c'est parce qu'en fait on cherche à ce que l'ombre quand le soleil est au zénith reste sur le rang des arbres et ne vienne pas sur les légumes quand on est en mai-juin bon avril il n'y a pas encore trop de feuillage mais mai-juin début juillet par contre après le soleil il ne fait plus ça mais le soleil il se décale un peu comme ça et là on se retrouve avec une ombre mais circulaire et quand on a les phases caniculaires et bien on voit que les légumes ne s'en portent pas plus mal sous cette petite ombre qui se déplace donc à ce niveau là on ne voit pas d'effet néfaste et tout et du coup je pose cette question parce qu'il y a un but j'ai vu en fait un terrain qui a déjà des haies naturelles en fait et dans ce cas là est-ce qu'il existe un organisme qui pourrait bien diagnostiquer en fait le fait que ça puisse faire trop de concurrence ou pas avec des agriculteurs et bien c'est génial comme question alors c'est dommage on ne peut pas aller à l'autre terrain enfin on ne peut pas on pourrait tout est possible mais bon il faut aller à 4 km là-bas à l'autre terrain on a des grosses haies qui sont en place avec des énormes freines et en gros pareil on a décidé de faire les chemins le long des haies pourquoi ? parce qu'il y a plein de racines là-dessous et que du coup il y a de l'importance mais vu que c'était une prairie nous on voit vraiment l'effet bordure et l'effet concurrence au sol par rapport aux oignons qui sont trop près de la haie donc on est obligé de s'écarter quand même de la haie et tout d'au moins 6 à 7 mètres alors pareil je te dis ça ça va dépendre de la taille de l'arbre parce qu'en gros ce que tout le monde explique c'est que quand on voit ça en extérieur potentiellement en vulgarisant un peu les choses il y a à peu près la même chose en sous-sol donc en gros c'est vrai que sur le gros freine nous on le voit c'est vraiment gênant après il y a des sureaux et des machins il y a vraiment moins de gêne mais vraiment au pied du gros freine ça c'est gênant et cette remarque elle est bien mais parce que je sais pas si avec vous j'en ai parlé j'en ai parlé avec ce matin le groupe je deviens un peu fada parce que tu vois je me répète et tout désolé pour les autres mais installer des légumes par exemple sur un ancien verger qui aurait été là depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années ça va peut-être être problématique parce que si c'était un pré-verger les arbres se sont enracinés et ont pris la place disponible mais si vous allez essayer de me mettre des légumes là-dessous vous arriverez peut-être pas à densifier autant que nous parce que nous on a accompagné les choses dès le début et donc on a taillé entretenu et du coup accompagné je me répète mais dès le début donc ça c'est vraiment à prendre en compte voilà donc quand on arrive sur des par exemple le père de Louise c'est des grandes parcelles céréalières mais avec des énormes chaînes c'est du bocage c'est dans le berry il a quand même un effet bordure au pied des haies parce que les arbres sont énormes et tout mais après lui il revoit plutôt un effet bénéfique un peu plus loin dans la parcelle oui parce que t'as aussi l'effet brisement en fait donc du coup ça atténue t'as aussi l'effet tourbillon un peu loin mais l'effet brisement du coup fait que t'as aussi cet avantage là sur tes cultures tiens allez de quoi d'autre donc j'ai parlé d'AF for Europe il y a pas mal de choses au niveau des vergers maraîchers là moi on m'a fait rentrer dans un autre groupe alors pour l'instant c'est pas officiel encore mais en fait il y a tout un groupe qui se crée comme une sorte de réseau social mais ils en parleront plus quand ce sera développé c'est à la base c'est développé par André Ziffert et François Warlop je sais pas si vous les connaissez c'est des gens qui sont à la base en accompagnement avec l'INRAE sur la ferme de la Durette la ferme de la Durette c'est la ferme verger maraîcher à côté d'Avignon qui dépend de l'INRA et en gros en fait il y a plein de gens qui commencent à réinstaller des arbres dans les systèmes maraîchers et surtout dans le sud de la France parce qu'ils se rendent bien compte des bienfaits des arbres donc en fait il y a vraiment tout un engouement pour ça à eux je leur ai demandé je leur ai dit mais combien y a-t-il de fermes verger maraîchers parce qu'en gros ils commencent à y en avoir de partout alors elles ne sont pas toutes référencées mais on est à plusieurs centaines en France après moi je lui ai demandé France métropolitaine si après on parle de France dom-tom et même pomme pays d'outre-mer comme la Polynésie là-bas c'est vraiment ancré d'origine et tout parce que les cultures étagées et le système tropical donc on serait à plusieurs milliers de systèmes comme ça d'arbres avec des légumes mais ce n'est pas les mêmes problématiques dans les tropiques que nous chez nous en Occident il y a aussi là normalement ça devrait sortir dans les quelques jours à venir MSV du coup on a été présent avec la DRAF ils ont monté c'était un groupe de travail en gros pour travailler sur l'avenir des vergers d'ici horizon 2035 face au réchauffement climatique et du coup je faisais partie de ce groupe de travail et normalement ils devraient débloquer des fonds pour tout ce qui est verger donc on a travaillé sur les essences qu'il fallait peut-être continuer à emplanter et des nouvelles donc continuer à emplanter pommes poires prunes et les nouvelles du coup il y a eu la vigne qui est ressortie potentiellement le kiwi aussi mais un peu plus compliqué le kiwi quand même mais la vigne clairement je pense que c'est quelque chose qui va remonter de plus en plus et il y avait aussi potentiellement le kaki aussi donc Normandie il y a un pignac qui développe le kaki c'est à Normandie en ce moment donc voilà tous ces trucs là on les a mis hein c'est cool ouais et donc ils vont financer parce que chaque région a fait le même travail que nous et pour l'instant ils n'ont pas encore donné le compte rendu mais par contre en tout cas il va y avoir ce sera annoncé normalement à la fin du salon de l'agriculture et forcément moi vu que je travaille qu'avec des gens qui ont des petites surfaces j'ai milité entre guillemets pour que et bien pour que ce soit pas une aide que pour les gros vergers mais que ce soit éligible à partir de je crois que c'était 5000 non même pas c'était 1000 mètres carrés pour développer ça au maximum et donc ça financera aussi potentiellement des protections genre des filets de l'irrigation enfin voilà donc à voir ce qu'ils vont nous annoncer suite à ce travail là et alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore par rapport à l'implantation parce qu'on en a parlé ce matin mais on répète mais au niveau de l'implantation les arbres en gros on va dire allez entre 20 et 40 euros un arbre fruitier toi tu disais c'est vrai que c'est mieux s'ils ont quand même un à deux ans de greffe ils seront petits mais il faut bien les accompagner et tout quoi tutorage divers tuteurs même ce matin on en parlait c'est toi qui en parlait tutorage très gros c'est-à-dire presque par cage si vous êtes en polyculture élevage parce que remettre des arbres avec les animaux c'est hyper pertinent c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils vous vendent des parasols pour les vaches en grande culture et tout quoi des trucs que tu tires derrière le tracteur et qui s'ouvrent vaut mieux mettre des arbres quoi mais voilà sinon tutorage le tuteur vous le mettez du côté des vents dominants vous le mettez à la plantation pour ne pas défoncer les racines comme ça vous pourrez adapter et des filets de protection filets de protection ou des protections contre les ravageurs les lièves les chevreuils et que sais-je et ainsi de suite et tout quoi donc c'est un budget il y a ça et je pense à ça juste là de la partie je crois que j'ai entendu deux trois personnes en parler ce matin mais ce qui fonctionne hyper bien pour les mulots et pour les chevreuils c'est la laine de mouton l'odeur dégagée par la laine de mouton ils n'aiment pas donc tu peux mettre une petite poignée de laine de mouton dans la plantation dans la plantation et puis il y en a qui les accrochent carrément dessus pour plus les chevreuils pour éviter qu'ils viennent se frotter les bois dessus mais donc au moins déjà voilà l'histoire sur un projet et tout choisissez bien vos variétés alors pareil je le disais ce matin choisissez vos variétés par rapport à vos affinités propres ça vous êtes libre dans vos choix ok mais pensez au choix des consommateurs parce que si on produit de la nourriture c'est pour que les gens la mangent donc que les gens l'achètent et ça il n'y a rien de gênant à ça tout travail mérite salaire donc en gros des fois on a vraiment des envies en mode je veux absolument faire ça mais personne ne veut l'acheter et là on n'a pas l'air un peu nigo donc en gros des fois alors pareil je disais ce matin je me répète j'ai horreur de cette phrase faut mettre de l'eau dans son vin ne faites surtout pas ça mais faites-le quand même un peu enfin c'est-à-dire en gros il y a des variétés de pommes que les gens adorent aujourd'hui mêle rose cox orange ou quoi que ce soit c'est des variétés appétantes c'est du sucre donc ils ont la pupille qui se dilate c'est complètement addictif mais ça se vend peut-être pas que ça mais voilà sinon sur la vigne nous j'en parle parce qu'elle est elle est à la map Axel on a Axel Pied-de-Noël qui a planté tout un vignoble juste là à Bourrachat donc maintenant on a un vignoble et ils ont à la base ils ont créé un syndicat des viticultrices et viticulteurs normands ils vont faire du vin du coup avec eux là nous c'est des vignes de table le projet Mazie et Gwendoline ils ont planté mais de la vignes de table ça marche bien ah oui j'en ai aussi ça marche très bien non non mais ouais mais voilà qu'est-ce qu'on pourrait faire est-ce qu'il y en a qui veulent aller voir le séchoir voilà à quoi ça ressemble donc tu vois c'est ça toutes les cléettes et c'est c'est du plastique ouais c'est une sorte de moustiquaire en plastique c'est fait exprès et c'est Louise qui a fait toutes les cléettes on a un copain qui nous a accompagné pour la construction pareil c'est des planches de coffrage pour que ça coûte moins cher donc des planches de bois vert qui servent pour les coffrages en béton qu'on laisse sécher pour pas trop que ça bouge c'est isolé on le voit derrière toi on le voit peut-être pas là mais derrière toi c'est de la fibre de bois et du coup tu vois en hiver on fait pas sécher de plantes mais on en profite pour mettre tous nos oignons ici donc si vous seriez arrivé là au mois de novembre bah en gros il y en avait tous les oignons après on les rentre et on les met ici quoi donc il nous sert aussi de séchoir bis enfin de séchoir plutôt de pièces de stockage pour tout ça du coup il y a peu d'humidité ah non il y a quasiment pas d'humidité bah non parce qu'en fait on est sous le toit pareil vous regarderez les tôles en ressortant mais il y a une espèce de feutrine sur les tôles c'est des tôles anti-condensation le toit donc en fait déjà ça ne condense pas après t'as le bois qui absorbe la fibre de bois et du coup ici on fait sécher en gros de juin on va dire à octobre selon les années ok et t'as un système d'air en fait on a la porte là là on a une petite trappe qu'on ouvre aussi et j'avoue qu'on met un petit ventilateur bah tu vois il regarde il est derrière le petit ventilateur histoire de faire tourner l'air on avait pensé à des trappes et tout ainsi mais en fait ça suffit et en gros dès que les plantes sont arrivées fraîches elles sont en haut et après on les fait descendre au cas où on déplace les cléettes et donc t'as quand même 42 tiroirs donc 42 cléettes ou clé clé, cléyettes d'un mètre carré donc t'as 42 mètres carrés de séchage donc il y a déjà de quoi s'amuser voilà et c'est pour faire des tisanes ouais pour l'instant des tisanes bah tisanes après on aimerait bien aussi les sels aromatisés des petits herbes de enfin herbes de Provence faut pas dire herbes de Provence herbes de Normandie non mais des petits mélanges comme ça et tout quoi et peut-être qu'un jour Louise décidera de faire autre chose et tout ce qu'on explique c'est qu'aussi cette ferme elle évolue aussi avec nous parce que le maraîchage bah voilà quoi faut toujours avoir la niaque pour faire du maraîchage puis faire un peu plus de transfo bah quand tu vieillis que tu t'assagis enfin non mais voilà c'est pourquoi pas quoi et ça pareil on l'avait fait financer en fait le séchoir le labo de transfo et la cuve de récupération d'eau de pluie et l'achat de la moteuse avec un fonds leader donc on avait récupéré 40% ou 30% selon si c'est des matériaux ou des investissements donc au moins on avait tout fait et puis bah voilà quoi maintenant faut développer vraiment chaque atelier et ainsi de suite et tout mais l'outil il est là pas mal quoi ouais 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 ça se fait petit à petit bien sur l'eau du coup du coup il n'y a pas de forage comme ça au fond donc c'est haute ville et récupération d'eau ouais c'est ça d'accord exactement et à terme sûrement un bassin en bas tu vois ah oui d'accord bah ouais tu le vois là c'était concret bah là il existe déjà hop mais ouais voilà comme ça au moins et l'objectif du coup dans la part du chiffre réalisé enfin fruits légumes fruits et ainsi de suite et bien en gros sur la part de répartition au niveau du chiffre d'affaires le gros du chiffre d'affaires ce sera toujours les légumes ça on sait bien en un en deux donc on va dire aux trois quarts c'est les légumes et après sur ce quart restant on pourrait le séparer en mode les fruits une année sur deux mais avec les petits fruits fruits à pépins grosse partie après petits fruits et après arrivera les plantes aromatiques et médicinales voilà aujourd'hui c'est comme ça dans la règle j'ai pas forcément un pourcentage comme ça à donner mais oui voilà et du coup j'avais une question tout à l'heure j'avais oublié comme vous avez énormément de petits fruits en termes de main d'oeuvre pour récuer et bien en fait on est Louise et moi plus un salarié de juin à novembre qui est toujours le même on sait bah non maintenant parce qu'on les forme bien donc ils s'installent c'est le revers de la médaille et donc du coup on est obligé de rembaucher quelqu'un mais voilà allez-y rentrez 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 et non non je t'en prie bah non au contraire c'est fait pour ça et donc en gros on dit qu'on est Louise moi ça fait deux en gros on dit qu'on est 3,5 ETP en gros lycée sur l'année parce qu'en gros il y a Louise et il y a moi il y a le salarié saisonnier après on a deux personnes vraiment en compagnonnage avec Ferme d'Avenir eux ils sont là de mars à fin septembre ils sont logés nourris formés par contre ils travaillent 4 jours par semaine voilà donc ils travaillent 30 heures en gros 32 heures et on les accompagne vraiment dans leur projet professionnel et voilà et tu vois cette année comme quoi il ne faut jamais de régenir du coup des stagiaires comme Céline mais c'est du temps aussi d'avoir des stagiaires c'est ça oui et puis tu dois réexpliquer tout la comptabilité et ainsi de suite donc voilà c'est du coup ça peut englober c'est comme ça qu'on arrive à faire les petits fruits mais cette année ça a été il faudrait redemander à Louise moi je vais demander qu'elle vienne aussi un peu nous parce que derrière chaque grande femme il y a un petit bonhomme et Louise elle a cette rigueur née chez elle elle est ingénieure c'est vrai mais elle l'était avant de devenir ingénieure elle a cette rigueur et tout et si aujourd'hui moi je peux sortir autant de chiffres autant d'informations et tout c'est parce qu'elle elle est là à condenser ouais voilà donc ouais comment dire un créatif et une pragmatique non ça se dit c'est ça et là le voilà le labo hop toi il y a carrément la vitre d'exposition mais après ouais faut juste pas rentrer dedans marcher pas dedans mais au moins mais voilà mais pareil c'est de l'auto-construction et éco-construction non pas éco mais auto-construction la double plonge là-bas elle est d'occasion mais j'ai passé 5 heures à la nettoyer elle était non 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 le petit lavabo pareil c'est de la récupération la table centrale c'est de la récupération le piano à gauche c'est de la récupération et après la hotte et les autres petits meubles en inox ça c'est du neuf tu le mutualises ou pas du coup pour l'instant pour l'instant non non il faut qu'on prenne la main là-dessus là en gros la pièce où on se trouve et en fait c'est notre futur bureau administration pour qu'on arrête de faire l'administration à la maison et que parce qu'en fait des fois la vie est confondue vie professionnelle et vie familiale voilà non mais ouais en fait il faut pas que le maréchal ce soit toute notre vie ça représente une belle partie on adore ça mais pas que quoi et là c'est vrai que l'arrivée de Jules nous met aussi devant le fait que moi j'étais enfant de commerçant mes parents ils faisaient que ça ils travaillaient 6 jours et demi sur 7 on travaille aussi beaucoup mais voilà on veut absolument là ça va être le bureau avec nos deux ordinateurs et en gros on vient à l'entreprise on fait du bureau aussi pareil quand il y a les gens en train de travailler dans la ferme ben au moins on est ici on peut peut-être faire aussi un peu de transformation pendant qu'on est là et du coup on le voit le labo le fait de le voir tu vois c'est voilà c'est proche du coeur en gros quoi proche des yeux et le permet des fois le soir de fermer le bureau et après on va à la maison et donc en gros cette pièce là on va l'aménager comme on a aménagé à côté pour ça qu'il y a encore du bois qui sèche à l'étage on va réhabiller tous les murs et tout quoi voilà et on va se faire un joli petit bureau ici prochaine fois je pourrai vous accueillir dans un fauteuil de ministre ou Louise et vous vous serez dans un canapé en dessous non c'est ça mon dieu c'est un truc de gamer mais voilà donc ouais si vous voulez voir le labo le labo c'est pareil ce que je disais tout à l'heure à l'étage la cuve de récupération d'eau de pluie et l'achat de la moteuse ça a été avec un fonds leader pareil qu'on soit d'accord les dossiers de subvention on vous donne pas de l'argent vous faites tout un dossier avec des devis et tout donc plein de recherches vous dépensez l'argent et après on vous redonne 30 ou 40% de la dépense que vous avez fait voilà mais tu peux faire des crédits un petit peu on pourrait dire de fonds de roulement il y a des crédits avec des faibles taux d'intérêt avec les banques qui sont habitués à ça pour ouais c'est ça parce qu'en fait ils savent que l'argent qu'ils vont te prêter eux ils vont récupérer direct 30 à 40% en fait tu peux c'est horrible parce que je dis mais tu joues avec l'argent quoi et eux ils sont habitués à ça mais c'est ce que ouais ce que font plein de gens quoi je pense à ça d'ailleurs si vous avez des surfaces enfin si vous voulez vous lancer dans un projet vu qu'on parle d'arbres et tout de jardins forêts ou vergers diversifiés il existe avec Maxime Leloup en gros pareil il faut avancer l'argent mais après vous le récupérez et lui en fait il travaille avec des grosses boîtes si vous plantez un hectare et bien le projet vous revient à je crois qu'il faut payer si je dis pas de bêtises ça doit être c'est même pas 10% je crois de la somme ah oui donc c'est rien du tout et en fait tout est tout est finançable le conseil qui finance 90% ouais ok donc voilà ou c'est 1% qui te reste je sais même plus enfin c'était dérisoire par rapport au projet non je crois bien que ce serait 1% parce qu'il s'est resté ouais un projet à 10 000 euros à peu près avec 1000 euros à payer ça finance les arbres les protections des arbres le conseil la conception et le suivi derrière ok voilà en fait il existe plein de choses pour se financer Maxime Leloup en gros accueil à la ferme des chemins d'accès et ainsi de suite si vous préparez les choses en amont la chambre d'agriculture aussi vous accompagne pour de la vente directe et ainsi de suite et tout et vous récupérez une partie de votre investissement mais vous devez toujours sortir de l'argent là le labo alors c'est de l'autofinancement parce que l'autre fois c'était ah mince Julien Kieffer du réseau Rizome et je lui dis bah nous le labo en fait on en a eu pour 10 000 euros mais parce qu'on l'a fait nous-mêmes d'albes machin il dit oui logiquement tout le monde n'est pas en mesure de faire un labo à 10 000 balles mais voilà et du coup on a récupéré 4 000 sur 10 000 bon il y a le temps mais on a récupéré 4 000 sur les matériaux voilà on a juste pas fait un focus après je sais pas si t'es à l'aise avec ça mais avec un peu ton investissement de départ pour t'installer et bien alors investissement de départ ouais ouais plan investissement et tout bah oui on en a parlé sur les arbres mais moi j'ai eu la chance de tomber sur un pépiniériste à la retraite qui m'en a pratiquement fait don des arbres donc c'est comme ça mais l'achat de la ferme et bien là jusqu'au jour d'aujourd'hui on avait un fort EBE parce qu'on était à 43 à 46% d'EBE mais là dernièrement on vient de donc on était locataire il y a ça aussi et là en fait on vient de tout racheter on vient de racheter la ferme et tu avais osé quand même planter oui mais parce qu'en fait j'avais obtenu les terres avec la safaire et après j'avais demandé à mes parents parce que ça c'est possible que mes parents achètent et que du coup je devienne locataire de mes parents sauf que voilà mais même en faisant ça quand j'ai construit le bâtiment et tout parce que c'est moi qui j'ai fait signer des papiers à mes parents comme quoi c'était bien moi qui avait construit le bâtiment parce que si un jour imaginons mes parents décédés d'un accident sur la route l'état aurait dit ben non ça vaut tant alors que c'était moi qui l'avais fait donc bon on a estimé ça quand on a créé le GEC avec Louise pourquoi on a créé le GEC parce que pour que Louise elle soit une chef d'entreprise à part entière et pas une vilaine conjointe collaboratrice ou un vilain conjoint collaborateur parce que ça existe aussi au masculin parce qu'elle avait largement la capacité donc on est devenu deux chefs deux associés on a fait estimer la ferme parce qu'on a en gros moi qui avais créé ça depuis dix ans ben je pouvais pas non plus dire comme si c'était rien passé en dix ans donc là la ferme en gros elle a été montée estimée à 150 000 euros en gros pendant ces dix à douze ans et tout quoi mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites voilà qui ont été faites en auto-construction et ainsi de suite et tout auto-financement et tout quoi moi au démarrage en gros moi j'avais 12 000 euros de côté parce que j'étais éducateur en environnement donc c'était des métiers ils appellent ça métier passion sur le côté là tu fais à la passion ça a vachement bon goût du coup j'avais pas forcément beaucoup de sous de côté mais après une rage de vivre et puis d'envie de faire donc j'ai réussi à faire ça petit à petit si c'était à refaire aujourd'hui à chaque fois c'est un peu les questions comme ça ben tu vois quand tu demandes aussi à mes parents si c'était à refaire votre vie ben évidemment qu'on ferait toujours un peu différemment mais en gros si c'était à refaire je serais peut-être passé quand même par des crédits tu vois pas forcément gros mais pour des fois faciliter un peu de mécanisation un petit peu de manutention parce qu'en fait je le vois justement avec les gens qui sont passés par ici en stage et qui s'installent alors pareil qui n'ont pas forcément le même âge à l'installation et qui n'ont pas la même assise financière en partant il y a une phrase que mon père a toujours dit et que j'avais horreur quand j'étais plus jeune c'était l'argent amène l'argent et je faisais ça m'énerve et tout j'avais pas cette phrase en fait tu te rends compte que quand même l'argent facilite quand même un peu les choses quand je vois ceux qui avaient une certaine assise financière et qui avaient un certain pécule au démarrage et qui ont pu direct avoir l'irrigation le machin et des grosses serres et tout quoi bah direct t'as un retour sur investissement qui est plus rapide nous ça s'est fait petit à petit Louise elle me dit je sais pas comment t'as fait pour relever autant de défis en mode avec 3 francs 6 sous et tout quoi bah tu fais bah ouais j'ai un peu mal dormi puis j'ai un peu mal partout mais ça s'est fait et c'est vrai que du coup des fois des crédits comme ça peut-être mais je voulais pas moi à l'époque parce que je voulais pas être le salarié d'une banque ou en plus enfin du coup l'esclave d'une banque c'était des choix humains c'était comme ça j'avais fait des financements participatifs un qui avait très bien marché un autre qui avait pas bien marché parce qu'on était plus du tout en fait en phase avec mon ancienne compagne en gros on était en séparation déjà à mon avis on était séparés je pense du coup ça avait complètement comme ils disent au Québec capoté et donc si vous faites des financements participatifs c'est bien mais pareil ça demande énormément d'investissement donc faut pas faire ça à la légère et voilà mais ça marche aussi quoi donc franchement financement participatif plus à préparer quand je dis crédit pas un énorme crédit mais mais quand même ouais je pense une vingtaine de mille d'euros avec mes 12 000 euros de côté 20 000 euros de crédit et après j'imagine on avait récupéré je crois 24 000 euros du premier financement participatif là tu te dis en fait ça fait un petit pécule qui aurait été non négligeable aller chercher l'argent là où il est chose que je voulais pas forcément comme je disais la chambre d'agriculture pour des chemins d'accès des parkings si vous voulez faire de la vente directe elle est là-bas alors c'est le montage de dossiers ça peut être un peu lourd un peu gerbant mais mais n'empêche que vous récupérez de l'argent sur vos investissements si vous achetez des bâches et des machins les trucs petits investissements et tout ça ça se monte des dossiers comme ça mais vous récupérez à chaque fois 40% c'est non négligeable donc donc voilà donc moi en fait j'ai démarré avec très peu de sous c'est possible c'est faisable et on y arrive et on est indépendant mais voilà mais du coup aujourd'hui j'avoue je suis fier et du coup on est fier avec lui mais je parle en son nom c'est pas très bien mais d'embaucher quelqu'un chaque année au moins de manière saisonnière et puis de là de pouvoir avoir acheté du coup alors ça fait le terme il est un peu dur mais capitalisé mais c'est pas un terme dur en fait c'est qu'on prévoit l'avenir c'est à dire qu'en fait un jour on va être vieux et qu'on le veuille ou non ça fait partie de la vie quoi et et on aura une faible retraite et déjà si on est un peu capitalisé là dessus c'est pas mal aussi donc là du fait de tout ça ça va jouer sur notre BE les charges salariales et aussi bah le fait d'acheter parce que bah du coup bah on emprunte de l'argent et tout quoi et là c'est vrai qu'on a des copains copines à chaque fois on regarde souvent le chiffre d'affaires et le BE mais par exemple on a des copains copines qui avaient une ancienne vie avant et qui avaient des métiers c'était pas éducateur en environnement quoi et du coup bah ils ont pu acheter leur structure leur terrain le machin et toi t'es là tu fais wow alors mais faut pas envier les gens c'est comme ça et c'est vrai que du coup ils se retrouvent dans les avec des EBE mais genre énormes mais oui mais parce qu'en fait ils ont pu tout payer si t'empruntes t'auras pas le même EBE pour ça qu'on dit toujours il faut pas regarder le chiffre d'affaires il faut regarder l'EBE mais aussi essayer de regarder bah un peu oui les gens qu'elle assise ils avaient ou quoi que ce soit et tout quoi voilà donc est-ce que ça répond à peu près ok trop bien qu'est-ce que je pourrais dire d'autre le parcours jeune agriculteur nous on est pas du tout contre au contraire après pareil c'est du vivre ensemble et tout quoi ça doit dépendre aussi au niveau régional et départemental mais à la base ils sont pas là pour être contre vous ils veulent juste que logiquement les gens aient bien défini leur projet et ainsi de suite il y a aussi de l'argent à la clé des prêts bonifiés donc c'est pas c'est pas négligeable non plus quoi et voilà quoi on va te remercier alors du coup Edouard bah merci à vous merci 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 merci